Musique Je peux faire un petit peu de simple Un petit peu de simple Musique 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 Je vais dire un peu de carré Musique Musique On est bien Musique 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 Et c'est bon Oulah une mâche perdue ! Une seconde On est encore dans Dans les tests Pourquoi ? Pourquoi une mâche perdue ? J'applaudais pas bon ? Genre ça a droppé Il devrait pas y avoir de droppes quoi J'ai une petite 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 J'ai une petite 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 J'ai une petite 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 Je vais prendre son cri En mâche pas Donc ça a plus l'air de dropper Ok Salut à tous Bienvenue sur Cette liste d'Ida En quoi ? Pourquoi ? On va voir un peu Ce que ça donne, on est pas sur le PSL Et Je ne suis pas seul donc Je suis avec Chiruru Bonsoir Et puis on va essayer de jouer à tous Vous allez être témoin de Du skill légendaire on va dire Mon cher ami Chiruru Alors je préviens de l'enchant Je suis pas du tout un joueur habitué Donc ça va être assez marrant Ça va être assez marrant de tester ce jeu Euh Alors Aujourd'hui Contrairement au vidéo Je viens d'intégrer le chat à droite Et d'Ida NK à gauche Le chat ça va permettre aux gens Soit lorsqu'ils verront le stream en rediff Soit de voir un peu ce qu'ils vendent dans le chat Soit tout simplement De voir un peu la latence que j'ai Aussi par rapport à mon reculé Donc Quand vous voyez pas ce que vous avez été sur le Sur le CIM Je risque pas de répondre Et d'ailleurs je n'ai pas le chat vraiment très beau Du coup c'est Chiruru Qui va faire la lecture Donc il y a un PC de recours Pas loin On va essayer de faire comme ça Pas sur un système Pas de l'écran Pas de la lecture Là on va faire un peu la zone Et donc à gauche vous avez Little Tracker Je vais vous donner un peu dedans Little Tracker c'est Un petit logiciel Qui va vous dire en mettant à gauche Qu'est-ce que j'ai sur mon personnage Là vous voyez très bien Little Geesh Vous ne verrez pas le Le sac dedans le centre Parce que c'est un item A utiliser Et qu'est-ce qu'on a d'autre Et bah c'est bon Donc là normalement à gauche J'ai dit oui vous avez bien Little Geesh On arrive pas à voir Un mail Un mail Et bah nous pour le voir Attendez on galère un peu On recommence un peu les faisages Je pense que c'est bon du coup Oh les gens ils prennent en cours On a pas le son de recours Dommage Si quelqu'un peut écrire Faut que je vois au moins Si le chat marche Oh oui Normalement On devrait avoir le chat Ah attends C'est un petit pd C'est un petit pd C'est un petit pd Ah bah tiens Regarde T'as eu un Oh ok Non mais il y avait une image Kishigane c'est une quelque chose On connait pas Hello Kishigane Bienvenue sur le stream Je vais lancer la partie en Dans le mode Isaac Chellorun On nous rejoindra Quand j'aurai les mains disponibles Et je ne fais pas un truc de débat Je ne peux pas en rater Donc Quand on joue en normal Puisque le Le hard C'est bien beau Pour tout débloquer Mais En normal On aura plus de drop Ca ira plus vite Ca ira plus vite Ca ira plus vite Personnellement Ca fait très longtemps Que j'ai pas joué Donc C'est un petit pd C'est un pd Je vais attendre Je vais attendre Que t'es un coeur supplémentaire Avant de commencer Pour les thunes Je vais attendre 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 D'accord Qui chigane alors ? Bienvenue à toi Euh Ça peut être marrant J'ai dit Oui Mais Ah Bah Allez lance C'est bon Normalement Normalement A gauche Donc Sur le Thème Tracker Il y a Le détail De ce que c'est l'objet C'est à dire Par exemple Quand c'est un peu Le Dommage F Et plus Il y a le détail précis Je ne venais pas voir Parce que là du coup Je ne vois pas non plus Le Thème Tracker Sur mon écran Je connais suffisamment bien les derniers Pour savoir Comment me débrouiller ? Il y aura une Nantes Il y aura une Nantes De chez nous C'est quand tu commences à jouer dans les pôles Bah ouais C'est le souci Les pôles c'est du capon Ou à moins d'avoir un ringtone Pour une pône ça devient ennuyant C'est tellement simple C'est très Le but c'est fait quoi ? Bah oui Il était perdu très vite des cœurs Donc du coup Je ne sais pas le lancer tout de suite Bah non On va essayer d'avoir un Hp C'est l'enfant Le premier boss Et ça C'était C'était des cœurs bleus C'était des cœurs bleus Ouais c'est un peu de Ah bah Bon C'est très grave C'est comme on vient 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 Pourquoi pas hein C'est un bon gros damage up C'est un plus indommage normalement Alors Bon rejons-moi Ouais mais j'ai l'occasion Ouais mais j'ai l'occasion C'est quoi ? Euh Toi aussi t'as les vidéos D'accord J'ai envie de jouer aux deux stics Ouais Je suis pas l'habitude de jouer aux deux stics Mais J'ai envie de jouer aux deux stics C'est génial de ressembler aux deux stics Je crois Je suis pas une dorside Très bien J'ai des cœurs En voilà Sauf que Je sais pas par contre Si on va pouvoir survoler les rochers Le stics Le principe Bah écoute Euh Ouais d'accord Ok Donc on va d'une J'en ai vu Hop C'est comme un petit peu Il faut garder par contre les ondes Bah les gars se gardent Il y a souvent des arémies dedans Bon en co-op Le deuxième bloc peut tirer par contre Il ne peut pas polluer de ondes Il ne peut rien ramasser Alors ça serait un peu fluo Je rigole La première version vous pouvez Vous avez posé une bombe C'est vrai Mais dès qu'ils ont fait une mise à jour Ca c'est barré Ca a été dommage Parce qu'en tant que deuxième joueur Bah des fois Sur certaines parties Tu t'ennuies pas de la bombe Tout dommage Ce n'est pas entendu C'est cette bombe Et on vous fait un peu Et on vous fait un peu Hop Ca dépend Alors on vous entend assez loin Par rapport au jeu Donc revenu que tu baisses le son du jeu Et que tu remontes l'entrée C'est marrant On nous entend mal ? Ah bah attend On va baisser le son du jeu Par contre de 100 minutes Normalement Et on est maximum On va essayer de corriger ça Donc on réchauffe tout de suite Donc on va bouger directement dans le micro Ici Voila Là on te fait un petit test Ca va mieux pour toi ? Si il y a un écho par contre Bah ça nous signes Nous on a corrigé de notre côté normalement Il y a une petite latence De 30 secondes à peu près Entre le moment où on agit sur Oui mais ça c'est le jeu de Twitch De Twitch C'est toujours le C'est normal C'est tout à fait normal d'abord C'est mieux Ok bah c'est cool Merci de nous avoir pas venus C'est la première fois qu'on utilise un setup Comme ça avec un micro pied D'habitude j'utilise toujours un casque Un casque micro vu que je suis seule Donc le son est toujours parfait Puis honnêtement on a fait ça un peu à l'arrache Aussi aujourd'hui C'était le grandement improvisé C'est ça Puis j'ai installé OBS Il n'y a même pas eu d'heure Ah ok Puis moi je suis un peu nouveau sur Twitch Je n'ai pas encore Je crois qu'à l'OBS C'est marrant Il n'y a personne qui regarde Alors là j'ai mis le Donc là t'as deux personnes C'est du comment ? Par contre on peut avoir plus en fait Sans faire en compte Parce que si les gens ne sont pas connectés sur Twitch Je crois qu'on ne voit pas Bah la dernière fois j'avais fait un J'avais fait un live avec un ami Euh Je crois qu'on avait une quarantaine de personnes Oh putain pas mal On faisait du tour par tour sur Doyself C'était Ça avait plutôt bien marché en fait un peu Bon la pin c'est C'est un boss normal dans le rapini Mais un peu chiant quand même Avec l'hélico Avec l'hélico tu t'ennuies quoi C'est pour ça T'as pas besoin de le Vraiment de le mettre Tout seul Tu peux très bien faire Alors Hélico mais en fait Je veux voir le Le débuilder Bah ouais Vas-y jusqu'à la vidéo Ooooooooh Tu prends Ah mamamama Ah si c'est pas beau ça Du coup j'aurais pas du prendre L'hélico avant Regarde c'est marrant C'est marrant Le côté de la bouche Il y a un côté dégueulasse A tout ça De toute façon Dans le dénégraphisac T'es pas T'es pas vraiment Dans quelque chose De glamour Poétique On est pas sur du bonheur Ah bah en même temps Isaac Ouais Ok Alors qu'on arrive A l'utérus De maman Euh Tu sais quoi On va le tenter On va le tenter ouais 3 coffres en rouge Ouais Après il saura être beaucoup Bien aussi Surtout 3 coffres en rouge Des chances de guppy Le guppy Le guppy Et de Un truc qui est chiant Dans le dénégraphisac C'est que Quand tu déplaces ta Merde Ta boule Tu déplaces ta boule Avec l'ombre T'as un petit peu de mal Pour le percevoir D'un coup Quand ça touche ton émine Ça touche pas ton émine Oh genre Non Il faut vraiment que c'est tout là-dessus Ouais C'est... Moi je trouve qu'il y a un petit dépro là-dessus Bon Si je vois Mais c'est un peu déchiant ça Où c'est que j'ai chopé un peau rouge non ? Je sais plus Non Je piffais la pilule Hop Euh C'est venu Pour l'instant Bon On a eu du dos glyco Un petit dos majeur Ça manque de vitesse Par contre les gaffes Evite de courir les champis Même si celui-là est très bien Euh Parce que Les champis explosifs Bah c'est quoi ? Ouais Ouais Bif Des broncs Bif C'est le jeu Ma peau poussette On a commencé à accélérer rapidement C'est bon On est à 7 minutes On ne cherche pas non plus à speedrunner De l'heure De toute façon speedrunner c'est pas la peine Et puis je te rappelle que je suis un nul à la base Tu veux bien m'attaquer toi ? Bah va pas C'est l'émouement C'est l'émouement Ah putain on refuse hein Là Voilà Moi c'est ça qui est drôle Quand on joue avec le perso Isaac Enfin quand on a débloqué ce truc C'est que On peut changer les objets qu'on va ramasser Alors là je pourrais avec le D6 Quand on a l'objet en utilisé en haut à gauche Changer l'item en question Parce que celui-là il est plutôt pas mal C'est la pâte de papa Je te répique un peu le cœur Laissement doucement Aïe ! Alors j'ai confondu les deux types parce que ça m'énerve Normalement je joue avec le coup Ah mais Contrôler le J'ai vraiment fait des joueurs à J'ai vraiment joué beaucoup C'était surprise Aucune dure habituellement Ah ça joue au fait Non mais je crois pas de C'est ça Ah Heu Le cul déjà on est joué Le cul déjà on est joué On joue à le reroll Le tear up c'est pas mal Le tear up c'est pas mal Le tear up c'est pas mal Déjà ça veut dire qu'on va pouvoir bouger un petit peu plus vite Même si elle peut s'ébattre du shoot speed up Ça va faire que du dégâts en fait la boule elle clignote un peu Et on va dire qu'avec le tear up elle va clignoter plus Plus vite Alors je m'enlève deux secondes excusez moi Mais si c'est aussi le coeur bleu Le coeur bleu Le coeur bleu Je m'enlève ça Du coup on a une personne sur le chat Si vous êtes en train de regarder le stream et que vous n'avez pas encore été dans le chat manifestez vous Ça ne me permet pas de savoir un peu combien il y a de personnes qui regardent On a pas le nombre de joueurs courts Ah d'accord mais je me disais que le nom le chevaux n'était pas anodin Salut Sandra Salut salut Bah je te présente la soeur d'Edwige Hop Hop Ok Voilà le nom Bienvenue sur le stream Encore une fois Ça me disait quelque chose hein J'avais déjà en... voilà Ah tu veux dire ? Par l'instant c'est notre seul jeu Attends non c'est déjà fou Ok c'est fou c'est fou Moi on est une bonne adepte des jeux vidéo à l'épaisse D'ailleurs à quoi n'était ce jeu ? C'est du coup ou... Non je sais tu peux le poser directement hein Mais... Elle t'entend Elle t'entend Elle t'entend Elle t'entend Sa mère a été un petit peu volage ou autre, mais elle a pu entendre, en fait, la voix du seigneur qui lui dit de tuer son fils. Pour être plus simple, petit Isaac et Maman, Poumome, vivent tranquillement dans une petite maison, sur la commune, et Poumome passe ses journées à regarder des shows télé chrétiens, jusqu'au jour où elle entend une voix venant au dessus lui disant que son fils est corrompu, qu'elle doit faire en sorte de lui enlever tout ce qui serait amusement pour le sauver, ce qu'elle fait. Plus tard, la voix de Dieu revient et lui dit, ton enfant est toujours corrompu, tu n'as pas assez fait, elle l'enferme, elle le déshabille, elle lui enlève absolument tout. Enfin, la voix de Dieu revient et lui dit, c'est un bel acte que tu as fait pour moi, mais ce n'est pas assez, prouve que tu m'aimes par-dessus tout, et que tu t'en fuis corrompu, Isaac. Isaac qui a tout vu, décide de s'enfuir au moment où sa mère s'a un couteau. En fait, il s'enfuit dans les vêtements, enfin dans les sous-sols de la maison, où il vit cette aventure magnifique. Alors, autre côté quand même Pipi Kaka, il y a énormément d'allégories, sur les 7 péchés capitaux, sur les démons, sur la nature même d'ailleurs. Donc, même si il y a un aspect assez, je te dirais, il y a un aspect assez gore, il y a un homme qui arrive, assez, comment dire, assez dégueu. Il y a une grosse réflexion sur le comportement humain derrière, qui est assez sympa. Moi, je vois surtout utiliser l'excuse de la Bible, parce qu'après tout, c'est pas mal. Ça donne tout un background à des personnages, ça donne des méchants, on peut bien s'amuser avec. Pourquoi s'amuser à inventer des noms quand il suffit de voir la Bible ? Et puis, comment dire ? Surtout, c'est qu'un prétexte. Le jeu, c'est un... Du coup, c'est devenu un shoot them up, avec une vue un peu à la Zelda 1. Il y a vraiment la référence Zelda là-là, vraiment, c'est parce qu'il y a vraiment un côté un peu ligné Super Meat Boy, je trouve, vraiment, pour la difficulté là-là. Le jeu n'est pas dur, enfin... En fait, le jeu est très dur, la première fois que vous avez joué, parce que... Comment expliquer ? Vous connaissez bien, on vous lâche dans un jeu, où on dit, vas-y, tu fais haut, bas, gauche, droite, A, B, X, Y, et débrouille-toi. Déjà, il faut apprendre que l'espace va lancer l'objet à utiliser, ou L2, du coup. L1 va lancer les bombes, toute cette histoire. Ça, on le fait en essayant. Et après, il y a 300 objets dans le jeu, où vous allez devoir, tout simplement, apprendre que fait l'objet en ramassant. Alors, non, il ne faut pas marcher, euh... Oui, je ne comprenais pas pourquoi tu voulais aller dans cette salle-là. Eh bien, si j'allais, parce que les... Les crânes, ça donnait des cartes rouges. Euh... Ouah... Alors après, tu as toutes sortes d'objets, tu as ce qui va te permettre, par exemple, d'améliorer tes bulles, enfin tes pleurs, tes larmes, pour te battre. Tu vas avoir, euh, des cartes, qui vont être, euh, à jouer. Tu as toutes sortes de cartes, qui permettent de, euh, de redonner les coeurs, qui permettent de occuper des millions de caisses, qui permettent de téléporter. Tu as comme un lieu, des liens. Et tu as des pilules, qui vont te permettre de, soit améliorer tes capacités, soit à l'inverse, de les, euh, de les diminuer énormément. C'est ça. Et puis, la plupart du temps, ça diminue ta vitesse, ou l'augmente, ça fait perdre de ta rapidité, enfin, ça fait perdre de ta force, ou de ta production. Euh, on gagne pas en puissance, par contre, on gagne en vitesse de l'arme, on peut gagner en vitesse du coup, en nombre de tirs, en chance. Bien sûr, l'inverse est possible aussi, on peut tout perdre. Mais, en fait, une pilule, c'est toujours aléatoire. Chaque fois qu'on commence, une pilule d'une couleur, par exemple, une rouge blanche, va changer à chaque fois qu'on commence une partie. C'est, c'est le principe de l'aléatoire. Sinon, si ce n'était pas un roguelike, il n'y aurait pas d'amusement. On saurait telle pilule que ça ou pas. Et du coup, dans une partie, vous pouvez avoir une pilule rouge blanche qui va faire vie en plus, mais dans l'autre partie, aucune des pilules ne fera la même chose. Je dis bien. Ça, c'est le rhume, tout simplement. On n'en veut pas. En fait, je suis revenu pour prendre ça. Et revenu. Merci. C'est rien. Ouiiii. Avec le domicaux, c'est très drôle. Tant que vous êtes là, n'hésitez pas à partager ce petit Twitch de vos amis. Il veut découvrir le jeu. Il veut être sympathique. Sachant qu'on ne joue pas comme des forces aînés dans le sens où il n'a pas speedé le jeu, ça vous permet aussi de le découvrir. Hop, c'est pas le cas. Mais en solo, il essaye quand même. Oui, mais là, je parle des autres. Je vais essayer de chocolatier en moi. Pour ceux qui m'écoutent, moi, je vais lancer mon propre Twitch, je ne sais pas. Je vais lancer mon propre Twitch. Je ne sais pas. C'est pas longtemps. Ça va être net. Il faut s'occuper. Et je soutiendrai beaucoup plus des jeux comme Davos X. Beaucoup de jeux comme Borderlands, par exemple. Les jeux 3D, là. Les jeux 3D. Quelques jeux 1D. En fait, ça va être vraiment sur les jeux qui m'ont vraiment marqué. Ah, merde ! Ils vont avoir beaucoup d'aspects un petit peu aussi. Cyberpunk, Steak Punch... Ah, putain ! On perd du temps, on perd du temps, on perd du temps, on perd du temps, on perd... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Ah, putain ! On est des vieilles mamies. Donc, toute la difficulté pour revenir là de Highzack, c'est vraiment d'apprendre que font au moins les 300 objets qui existent dans le jeu. Pour ne pas avoir à les reprendre et faire une erreur. C'est vrai que ça paraît chiant dit comme ça. Mais en fait, rien qu'en les utilisant une ou deux fois, on sait très vite ce que ça fait. Ah oui, c'est ça. Après, ce qui devient intéressant, c'est le mélange. Tu combines. Ah, effectivement ! Les combinaisons, ça peut faire des fois, des combinaisons complètement merdiques. Mais après, des fois, des combinaisons tellement cheatées, on finit le jeu en 10 minutes. 10 minutes, c'est gentil. Les records, c'est 7 minutes à peu près. Mais, effectivement, le but, c'est de tester un peu tous les combos. De voir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Surtout les objets. Vous prenez une fois soy milk. Vous ne prenez plus jamais le... Le lait de soja, c'est tellement de la merde. Bon, je ne dis pas ça pour le vrai lait de soja. Si on prend l'exemple par rapport à Super Meat Boy, c'est PromptoFu Boy. C'est ça. C'est à peu près le même principe, finalement. Ils ont gardé un peu ce que PromptoFu. Alors ça, déjà, on ne peut pas. Ah, je peux avoir tant pis. Oh, Krampus. Alors, si on peut avoir... Ah, Krampus, Krampus, quoi ? Non, j'aimerais bien voir GlumpoFool. GlumpoFool, l'intérêt, vous le voyez, c'est... Je m'éloigne de l'alarme. Elle grossit. C'est plutôt normalement, en fait, on tire et plus l'alarme parcourt de chemin, plus elle va grossir et gagner en dégret. Donc, avec le Dolby Co, c'est juste très très puissant. Parce que dans une grande salle, le doublé de puissance est Dolby. Par contre, pour l'histoire d'Isaac, rien n'est réellement défini. Il y a énormément de fins. Et ces fins vont énormément varier le jeu. En fait, c'est que des possibilités différentes. Il n'y a pas une fin précise. Il n'y a pas un événement précis en soi. En fait, bon, on ne va pas spoiler, mais la fin est sujette à interprétation pour tout le monde. Ce qui a donc plutôt le débat est en fait sympa. C'est un jeu où il n'y aura pas une fin définitive. C'est ça. Par contre, et c'est là où c'est drôle, c'est que... Il y a à peu près un schéma qui se dessine concernant la fin et la réalité du jeu. C'est que... Isaac, en tombant dans ce putain de sous-sol, est mort. Tout bêtement. Il est blessé. Il est blessé. Oh, baby ! C'est pas un enfant blessé, c'est un enfant mort. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est lui. C'est toujours pareil. C'est les joueurs d'interprétation de ce jeu. Vu que chaque personnage, c'est toujours Isaac qu'on joue... Tu as essayé de faire choper par maman. Chaque personnage, c'est toujours Isaac qu'on joue déguisé. Déguisé en Cain, déguisé en Judas, déguisé en Magui. Enfin, Magdalene. Encore une fois, la Bible. Il y a les limites en stuff ou tu peux avoir 15 000 trucs sans problème ? La limite, c'est le nombre d'étages. Mais dans les faits, il n'y a pas de réelle limite. En gros, il y a une toute objet définie à l'avance par l'acide. C'est-à-dire, voilà. Comment on peut l'avoir ? En haut à gauche, vous avez un code. Ce code, c'est l'acide. C'est-à-dire que si vous voulez refaire la même partie, vous pouvez utiliser ce code et avoir les mêmes étages. Un petit Pringles ? Mais en fait, il n'y a pas de limite au nombre d'objets qu'on peut choper. Sauf que dans le jeu, il y a une limite. Il y a 300 objets qui existent. Et quand on les a vu une fois, on ne peut pas les revoir. Et en fait, pour tester cette limite, il y a un mode spécial où on rentre une seed précise. Et on peut refaire encore et encore le premier étage. Et toujours avoir des objets. En fait, au bout d'un moment, on voit tous les objets. Et au bout de 73 étages actuellement, on a vu tous les objets et on ne choque que des HPF. Il n'y a plus rien. C'est la vraie limite du jeu. Mais elle n'est pas atteignable en vraie partie. En vraie partie, la limite, c'est les compétences. Quand on tombe sur des objets de merde, simplement. Tomber sur un seul limite, qu'est-ce que c'est arrivé ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est moi qui déplace le robot Baby. Parce qu'en fait, quand vous êtes en coop, ça arrive souvent qu'en fonction des pets que vous avez, c'est donné aussi aux personnalités jouées en coop. Des fois, ça varie. Des fois, ça revient au personnage principal. Sur une partie, c'est extrêmement dingue. J'ai l'impression que, actuellement, chaque joueur a un pet. En gros, comment expliquer ça ? Le premier va être donné aux joueurs principaux, le deuxième va être donné aux autres joueurs. Oui, j'aime bien des Pringles. Bah écoute, un jour, je t'inviterai à la maison. Et tu mangeras des Pringles avec moi en jouant à des jeux comme ça. Y'a pas de soucis. C'est des Pringles nature, tes machins. Non, mais j'en achèterai pour l'occasion de vrai. De toute façon, ce n'est pas mes préférés, c'est juste qu'il y a toujours des pronoms sur le nature. Personne n'en achète, comment tu veux. C'est pour ça que j'ai des pronoms. Mais ceci ne nous concerne pas. Si je n'ai pas du sujet. Alors, je faisais l'invitation que pour la... Que pour... Qui j'ai gagné, hein, bien sûr. J'ai pas d'amuser à éviter tout le monde qui regarde ça en mode passif. Et pourquoi pas la plupart qui regardent, c'est des gens qu'on connaît. Bah, ça dépend. Ou alors, vous êtes perdus. Et si vous êtes perdus, bah dites-le, parce que... On essaiera de vous faire autre chemin. On vous offrira des cadres. Bah, pourquoi pas. Ouais, si vous êtes perdus, vous aimez, vous êtes sadomado. Mais si vous aimez, vous followz la chaîne et puis vous verrez les prochains streams que moi je ferai en tout cas. Parce qu'en pop, bah, ça sera pas trop le temps. Bah, moi je suis assez dispo. Donc ça dépendra de tes envies, de tes passions. Ah non, une momme rouge. Alors la momme rouge, c'est une momme qui est vachement en colère. Et du coup, elle a tendance normalement à popper pas mal au niveau des portes. Les portes que l'on voit. Sauf que celle-ci a tendance à piétiner pas mal. Donc ça fausse un peu. Et à faire un peu plus mal quand même. C'est beaucoup pas mal. C'est surtout qu'elle fait pas peur des mous. Oh putain. Désolé. Désolé du gros mot. Il s'est toujours bougé. Oui, mais je sais, mais j'étais en train de prendre. On est à 22 minutes. Les gens apprécient ma voix suave. En stream en cop, c'est... C'est... C'est un peu... Un peu du temps. C'est pas mal. C'est la première partie. À la deuxième, on sera un peu plus rapide. Pas sûr. Mais ça commence bien. Je veux dire, ça fait longtemps que j'avais pas pensé. Oui, Swery Pringles, wouh. Mais l'invitation est sérieuse. C'est un peu plus content si tu es en stream. Euh... Voilà. En clair, moi, au moins, j'aimerais bien avoir un... Bon, bien sûr, il faudra tous tes vaccins. Il faudra... Alors, parlons un peu des cartes, du coup, vu que t'as... J'ai pris une carte. Ah, là, c'est... Là, c'est un pros. Le deuxième pros, en fait, c'est ce que je crois... Ça nous transforme en culte de Babylone. En gros, les dégâts sont à peu près multipliés par deux, il me semble. Le temps d'une série, bien sûr. Donc, euh... Les cartes sont utilisées... Enfin, sont consommées quand on les utilise. C'est pas possible. Là, il faut pas... Là, les rochers, il faut vraiment pas les bourrer. Oui, non, mais oui, j'ai... J'ai... J'ai fait un vieux réflexe. J'ai fait un vieux réflexe. Les cartes, il y en a autant que chaque carte de tarot. Et on va retrouver... The tower, the foul, empress, empereur. Et chaque carte a son utilité. Contrairement au pull, c'est pas aléatoire. The full, par exemple, ça vous téléporte au début de l'étage. Empereur, ça vous téléporte directement au boss. Alors... Ça, c'était un boss simple avec... De l'épaule. Bon, là, tu vois, j'aimerais bien voir le brimstone, parce que... Le brimstone aurait été sympa. Pour ceux qui connaissent pas le brimstone, vous imaginez un grand jet de lave dégueulasse, de sang, par la bouche du personnage, mais qui est extrêmement balèze pour le jeu. Le brimstone seul n'est pas balèze. C'est le complètement de... Le brimstone, il est balèze si t'as des dommages up, déjà. C'est pas sympa. Mais surtout, il est balèze avec plus d'oliveau, parce que ça fait un grand cercle de rayons. Enfin, ça fait un grand cercle de rayons laser, donc forcément, c'est puissant. Qui n'arrive pas de faire les dégâts. Mais c'est aussi très puissant avec... Mort ! On remonte ! C'est aussi très puissant avec guppy. La transformation en guppy, encore un autre truc... La transformation en guppy, c'est quand vous avez trois objets dits de guppy. C'est-à-dire la queue, la boucle de poil, la tête de guppy, le croire de guppy. C'est un chat mort, heureusement. Quand vous avez trois de ces objets-là, vous allez vous transformer en petit chat. Je précise, parce que quand j'ai parlé du jeu une fois, la queue de guppy, c'est comme la queue de phénix. Il n'y a pas trop d'interprétation, parce que dès qu'on parle de binding, ça parle de cul-cul-caca. Je vous préviens en avance, vous ne verrez pas une queue dans le jeu. Il n'y a pas de grossièreté dans ce sens-là. Mais... Non mais je précise, parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de ce jeu-là, c'est revenu énormément. Ça paraît bête. Ouais, mais c'est pour la... Ah non, mais sérieusement. Ah ? Ouais, ouais. Kishigane, sexy. Alors pourquoi sexy ? Pour le bruit des pingas, ou le bruit du mec qui a essayé de parler pendant qu'il s'est tout fait et en fin de jeu. Le fait que tu parles de la queue de guppy, qu'il ne soit pas sa queue de derrière ? Non, c'était avant-il avant. Ah bon. J'ai été coupé. Quand on a trois objets de guppy, on se transforme en guppy. Guppy le char. Il vole. Mais ce n'est pas le seul intérêt. Voler c'est très sympathique. Mais c'est surtout le fait que chaque fois que votre larme va toucher l'ennemi, vous allez faire fort une mouche. Une mouche bleue. Il va aller vers l'ennemi et lui faire des dégâts. Sauf que cette mouche fait deux fois des dégâts. Et quand vous avez Ludovico ou quand vous avez Brimstone, ce n'est pas une mouche qui va propre à chaque fois que vous allez tirer. C'est une cinquantaine à la suite. Et Brimstone c'est un rayon laser qui dure un certain temps. C'est un espèce de gros volume qui dure un temps assez long. Il va dans cette peau plein de mouche. Ce qui fait assez mal. Du coup, c'est vraiment l'intérêt de guppy Brimstone. Parce que Brimstone seul, c'est juste la mort. Il faut le charger. Je sais que c'est un combo que les joueurs aiment. Je me fais bruit tout à l'heure. C'est pour ça que je ne me suis pas remis. Je me suis dit que si je te perds des coeurs, on va être dans la merde pour la suite. Heu... Ouais, bah tu sais quoi. Est-ce que je peux devenir le guppy ? Je ne crois pas. Je crois que j'ai que la queue. Que la queue. On va prendre le Dark Bomb. Pourquoi le Dark Bomb ? La réponse va être simple. Le Dark Bomb, il va vous prendre des coeurs. Genre celui-là. Et à chaque fois qu'il aura pris un coeur et demi rouge. Il vous donne... En général. En général, il vous donne un coeur bleu. Et les coeurs bleus, c'est la vie. Il arrive de temps en temps par contre qu'il n'en donne pas et qu'il vous fait un petit truc. Voilà. Il peut donner des araignées bleues. De façon assez rare. Mais aussi des araignées rouges. Et ça, on en... Enfin... Arignées rouges, on en met. Noires plutôt. Mais... Oui, ça, on n'en veut pas. Ah, voilà. Il y a 2 coeurs. 2 coeurs. Ok. Voilà, le coeur bleu. Merciiii. On fait beaucoup penser au... Au premier méchant de... Super Meat Boy. On devient tout de suite qui essaie de faire un câlin et on le dit. Le personnage de... Le petit... Le petit... Et tu crois que ça vient du part ? Non mais non, c'est que j'aime bien ces petites références-là qu'on retrouve entre ce jeu. Quand on a joué à l'un ou l'autre de Super Meat Boy et Binding le Fisac, il y a des liens entre les deux qui est adorable. Le fait qu'on peut retrouver le Meat Boy. Ça, on retrouve le Meat Boy. Parce qu'on retrouve tous les types de viande. On retrouve quasiment tous les personnages de... Exact. On retrouve Fœtus. Enfin, Docteur Fœtus du coup. C'est un Fœtus. On retrouve... Oh ! Je crois que... Je sais pas si... C'est une manette... Voilà. C'est une manette qui est mal détectée. C'est ma manette qui s'est déconnectée et reconnectée d'un coup. Alors... Ouais, on retrouve donc Bandage Girl, Meat Boy et on retrouve en boss Chad. On retrouve... Chub aussi. En fait, on retrouve pas mal de choses et de méchants. Surtout de... C'est toujours très très drôle mais c'est normal vu que c'est le même... Je vais dire un petit truc un peu useless. Pour Super Meat Boy, c'est aussi les initiales de Super Mario. Et quand on joue... Bah... On voit vraiment la... Le... On va dire... Le... Pas un fanservice mais... Mais l'hommage ! Ça s'appelle SMB... Il y a d'autres à quoi... SMB, c'est Super Mario de France. Alors... C'est pas... Enfin... C'est aussi... C'est un oiseau de Bondage... Donc... Euh... C'est des runes qui ont été rajoutées à la dernière extension. Donc... Tu burst. Et je bourre comme un mot. Ah... Tu bourres alors que j'attendais à où tu skipper un cœur. Alors... En gros... Elgis... Ça va me mettre un bouclier d'invincibilité pendant... Ah... Passivement 30 secondes ! Donc à utiliser... Je crois qu'il le faut. C'est un bois vraiment dur. Alors... Attends... Je vais regarder au moins s'il n'y aurait pas à me brocher avec une crore. Non. Pas l'air. Pourquoi tu lui donnes... Parce que rouge ! C'est beaucoup difficile à voir... Qui sait que tu pouvais les détruire, les pierres blancs ? Oui... Risquer d'avoir des pierres qui me donnent... Qui se trouvent dans l'arbre ? Non. Je vais éviter. Appartenance... La petite bouche bleue, c'est pas mal aussi pour se défendre. En plus elles sont grosses parce que j'ai Hive Mind. C'est un truc qui... Double la taille et donc la puissance... De tout ce qui est... Araignées... Et mouches. Bon du coup là... Il est trop large, j'attendais un peu. Désolé pour ceux qui sont tout juste arrivés. Au départ c'était de la croque. On en a beaucoup moins de cartes prévues pour ce... À ce niveau là du jeu. Donc j'attends qu'il... Qu'il en récupère un ou deux. Pour me permettre de revenir. Pour pas juste foutre en l'air la run. C'est un seul hommage. Typique exemple d'utilisation de... D'Algiz. C'est... Enfin... Je suis trop dans la merde. Il faut que... J'utilise de là. Voilà. Alors là du coup on a emmerdé. Là on a emmerdé parce que t'as pas assez de coeur. Et tu montes... À la cathédrale. Et tu montes... À la cathédrale. Donc j'ai rien eu. Oui. Par exemple si j'avais combattu le chad. Donc un bot de big boy. J'aurais eu... Little chad. Little chad. Toutes les... Je sais plus combien de ça. Bah il donne tout simplement un... Un coeur rouge. Donc... Bien. Little chad avec euh... Le dark one. C'est un combo. Entre guillemets. C'est pas vraiment euh... Les objectes euh... Qui se combattent. Mais c'est un duo assez... Assez bien. Un duo gagnant on va dire. Ça permet d'être bien au big boy. Bah c'est un peu la bête hein. Non. Mais là c'est... C'est pas euh... C'est pas un bon moment à passer là pour... Pour cette reine là. Ça commence un peu de mal là. C'est le problème de big boy. C'est qu'il faut vraiment regarder à deux endroits en même temps. Il y a plusieurs objets comme ça dans le jeu. Ou euh... Bah vous allez devoir regarder à deux endroits complètement différents. Pour euh... Esquiver et en même temps faire mal. Et ça devient galère. C'est pour ça que j'aurais bien au mieux de Brimstone. Parce que... Y'a pas vraiment un peu soucié de l'endroit où... Oui. Il dirige un peu. Et... Hop. Ah putain. Là. C'est pour un cair leu. Hop là. De toute façon il nous fait pour rien qu'en ce que... C'est assez amusant parce que... Dans ce niveau là je ne sais pas un peu. Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas. À la fin on ne sait pas contre Isaac. Simplement on n'est pas contre lui. On a fait soi même finalement. Mais en version range. Donc euh... C'est ça. C'est ça. Pour les interprétations ça peut... Ça peut vite monter à la tête. Hein. On peut vite se poser énormément de questions. Donc pour ceux qui sont un petit peu fans des théories. Un petit peu comme ça. Et des théories sur le... Dans les jeux. Là vous êtes servis. Vous pouvez avoir une trentaine de théories. Il y a toujours 4 ou 5 qui sont assez proches. Plus. Mais rien que sur les boss. Sur les choses comme ça. Y'a beaucoup de théories. Y'a beaucoup de choses qu'on peut... Associe au Freudien aussi. Oui ça y'a... C'est surtout rapport enfant-mère. Le problème c'est que au final Isaac est un enfant mal aimé par sa mère. Les raisons vous ne savez pas. Mais euh... Je sais pas. Alors on peut estimer peut-être qu'elle voulait une fille. Vu qu'elle lui a offre à un moment une perruque de fille. Donc euh... Est-ce qu'elle voulait tout simplement une fille. Elle a eu un fils donc elle l'aime pas. Est-ce que c'est parce que son mari elle l'a quitté. Ou on sait pas trop où il est. Ou il a disparu. Donc elle l'aime pas son fils. C'est vraiment le truc de Isaac. C'est qu'on sait pas. On nous donne des images. Et puis... Faites avec. Alors voilà qu'est-ce qu'on a. On a l'établish. Pas bon je vais prendre une autre chose. Alors je vais prendre ça. Tout simplement parce que... Voilà. C'est génial. On va expliquer les deux objets que j'ai eu. Le premier c'est Shield of Tears. Tout simplement ma larme est protégée d'un bouteille. Ce qui fait que si les ennemis tirent à travers ma larme, la larme va les arrêter. Ce qui est plutôt sympa avec Dorico. Et là j'ai chopé un truc qui fait que une larme sur deux, mes dégâts sont augmentés. C'est pour ça qu'elles clignotent. Et... Je vais prendre... My Little Unicorn. Qui me rend invincible et permet de faire des dégâts pendant... Pas longtemps. Toi aussi dans un jeu parle de Skatophilie, de monstres, de mères malsaines et de vagins. Avec Unicorn. Voilà. Hop ! Je lui donne une licorne et puis je pourrais... J'aurais bien ce personnage en a dit un peu. Par contre, quand vous êtes invincible comme ça en plus de temps. Vous ne pouvez plus tirer. Vous ne pouvez pas bouger la larme. Vous ne pouvez rien faire. Donc c'est intéressant quand on a un couteau comme ça. C'est clairement le couteau de maman. Parce que le couteau lui reste toujours à côté de vous. Et il y a un objet qui est la poudre de corde de licorne. Il permet juste d'être invincible sans l'attaque. Mais toutes les salles. Si tu as le couteau, c'est win. C'est invincible, tu bours au couteau et tu avances. Il y a vraiment des combos à péter comme ça. Tout à l'heure, on l'a vu vite fait parce que je n'ai pas compris. C'est le pay to win. C'est le... Comment il s'appelle ? Magic fingers. Qui en fait fait vos dégâts. Les dégâts que vous avez là. A toute la salle. Contre une pièce. Sauf que si vous avez IP4 qui est une espèce de l'arme qui est cause. Qui fait un dégât monstrueux. Bah à chaque pièce, vous enlevez la moitié de la vie d'un boss. C'est un problème plutôt que c'est possible. Oui mais une fois que Magic fingers c'est terminé. La run c'est 5 minutes et puis c'est marre. Sauf si comme la run que j'ai vu cet après-midi en live. Le mec, il ne voyait pas les objets qu'il prenait. Il y avait beaucoup d'interrogations. Il avait IP4. Il est allé dans le David Deal. BRIDSTONE ! Ah sérieux. Il était dans la merde. Il y a... Il y a... Il y a... Kishigami qui fait... C'est bien connu avec Perln. C'est pas faux. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu le voir. Je vois que de temps en temps, il y en a quelques-uns qui nous rejoignent. Évitez pas à faire un petit coup de goût. C'est un petit coup de plaisir. N'hésitez pas à mettre vos avis aussi sur la run. Les minutes. Ça permet un peu de nous améliorer aussi. Moi je veux assurer que je fais de la merde. Et je suis bon. Bon. Bah... On va relancer. On va relancer. On va relancer. Un Curse of Darkness. Tu veux commencer par ça ? C'est quoi ? On va montrer quelques trucs. Ouais. On va... Alors. On va essayer d'avoir un objet un peu pété. Pour quand ça reste un peu trop nul. C'est génial. C'est plutôt drôle. Il y a oui des références à Minecraft si vous l'avez vu rapidement. Il y a aussi le fameux boom de Mario mais honnêtement dans le jeu il sert à rien. Jump. Mais... Ah. Est-ce qu'on peut avoir un objet sympa sans le rôle pendant 50 ans ? Parce que ça c'est bon. Ah putain merde. C'est le moment de l'ennui. On cherche en anglais et puis... C'est le moment où t'as envie de sortir la phrase numéro d'enjeu. Alors... Oh ! Non. Non. C'est pas du tout intéressant. Pas du tout... Au départ. Au départ je trouve ça très intéressant. Quand on cherche effectivement à faire du speedrun. Ça se passe comme ça. On re-roll plusieurs fois jusqu'à trouver le bon... Vraiment... Le... Hop ! Excuse-moi. Ah d'accord. C'est que ça a piqué sur la tête. C'est la souhait de pas être là. Surtout avec moi à côté. Je suis un... Je suis un... Je ne sais plus quoi ce nom. Ah mais des fois... Ça c'est pas mal. C'est plus ce qu'elle fait depuis. Si on veut aller vite... On re-roll encore et encore. Voilà. Jusqu'à avoir un objet un peu pété. Parce que... Parce que... Même si vous perdez par exemple 30 secondes à re-roll. Voire 2-3 minutes à re-roll dès le départ. Quand on fait des... Des... Des compètes... Euh... Bah... C'est... C'est 2 minutes de perdu. Vous en font gagner des fois 10. Donc ça peut... Ça peut faire la différence dans un... Ça... On revient à un coeur. C'est plutôt pas mal quand on est à un coeur déjà. Donc... On met un coeur rouge. Et... Que des coeurs... Bleus. Parce que... Au final... On perd pas nos coeurs bleus. Par contre... Bah... Là je vais essayer de faire un peu ça. Parce que... Une montrose là où je sais pas très bien d'autre. C'est puissant hein... Mais... Faut jamais plus. C'est un espèce de... De vomis de sang. Je vais te demander d'ailleurs sur Twitch... Euh... Les gens qui n'ont pas de compte... Qui peuvent regarder... Euh... Normalement ils peuvent pas commenter. Et... Je sais pas si... Est-ce que ça se comptabilise sur euh... Sur des personnes ? Euh... Je suis pas sûre. Justement. Mais c'est... C'est vraiment les personnes qui... Je pensais que oui hein... Qui ont un compte euh... Je dirais oui euh... En terme de vue... On devrait pouvoir... Savoir... Qui regarde. Mais... En fait j'ai un doute. J'avoue que j'ai rarement beaucoup... Ah... Magic Fingers. C'est vrai. Mais on en veut pas et on veut pas... Ça c'est puissant hein... Mais c'est... C'est chiant. En gros... On va essayer d'aller bourrer au port à port. Euh... Euh... Faut pas faire trop la gueule si on re-roll beaucoup. On s'arrête dans beaucoup de... De let's play de... De ce jeu là. C'est... C'est... C'est ennuyant. C'est... C'est toujours ennuyant. Regardez. Il faut prendre des minutes. Voilà. Voilà. Épic Fetus hein... Belle référence de... Super Meat Boy euh... Voilà. Ça c'est... Très dur à contrôler. Quand on est pas habitué. Alors. Ne pas jouer en coop avec ça. C'est... Alors euh... Là c'est mort. C'est ça le vomi de sang que tu parlais. Le truc sexy. Non non. Non. Le vomi de sang c'est vraiment euh... C'est... C'est vraiment un truc droit et... C'est vraiment un truc droit et... C'est dégueu. Brimstone on pourrait plus... Comparer ça à un gros rayon laser euh... De façon Kamehameha. Pour l'instant c'est toujours à 20 depuis le début. Toujours à 20. Alors de quoi tu parles ? Euh... Ça c'est le nombre de personnes qui ont regardé je crois euh... Les... C'est les vidéos. Mes vidéos où c'est les uniques visiteurs. Oui. Les uniques visiteurs. Mais euh... Pour savoir combien de personnes euh... Regarde actuellement c'est euh... La petite icône avec un... Une forme d'humain. Par contre. Personnage. Là. Ah ! Ouais ça se met pas forcément à jour en Coréen. Je sais pas. Ça se met pas forcément à jour et on a un gros doute sur le fait des gens qui s'est connectés ou pas connectés. Parce que euh... Ça m'est arrivé plusieurs fois ou plusieurs mille qu'on regarde un Twitch euh... Sans se connecter. Et qu'on euh... Qu'on y nous a pas tout à l'idée. Je sais pas. Je pense que des gens qui sont pas inscrits. On croit quand même le nombre de personnes qui... Actuellement regarde. Donc je vois. Ah ! Total joueur. Ok. 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 Ah ! Ah ! C'est... C'est un peu la danse... ... du jeu. Euh... Alors avec ce... L'équipe effectuée c'est une très mauvaise idée d'être à deux parce que vous êtes sûrs d'exploser l'un de l'autre. Parce que c'est la partie pour lui. Et puis c'est le terme final. Bon euh... Vous avez tout simplement entendu que la mignette... ...que tu aurais aussi des bonnes fêtes... Checker. Alors... Total view. Un watching now. C'est bien ce que j'ai regardé. C'est bien ce que... Je te remercie pour les petits messages. Et on est passé à trois personnes qui regardent. Bonjour la troisième personne. Euh... Bienvenue dans ce petit live assez sympathique de Vinding. C'est plutôt un live décompréable. Bon là... Alors c'est marqué coop. Exceptionnellement là on n'est pas en coop parce que... J.C. a chopé un épuis de fœtus. Et on sait souvent ce que ça donne pour un épuis de fœtus. Avec un petit pep qui est créé par le deuxième joueur. Au final au bout on s'explose. Donc du coup exceptionnellement là on n'est pas en coop. Mais voilà c'est un top de dire qu'on attendra qu'il n'y a pas. Ça n'empêche pas. Si je chope un pyromaniax... Voilà. Alors on pourra partir sur de la coop. Parce que tout ça... Alors là j'ai un doute. Je ne sais pas si monstrosland... Non je pense que ça n'a rien du coup. Non 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 non. Je vais prendre un little chat. Little chat tout simplement. Tous les trois salles je crois il me donne comme ça. Il me donnera un cœur rouge. Un demi-cœur rouge. Je pense que le pyromaniax c'est tout simple. C'est un objet qui quand vous explosez la tronche va vous soigner. Au lieu de vous faire des dégâts. Donc avec Ipecac ou avec Docteur Fetus ou Epic Fetus. C'est juste beaucoup plus confortable. Parce que vous pouvez bomber juste à côté. Et c'est aussi voilà. Ce qui fait toujours être à l'éthore de son point possible. Ça c'est vraiment une gêne dans l'utilisation. En général quand on commence à jouer à Blanding. Je vous déconseille dès le départ. Vous ne risquez pas de jouer avec Ipecfetus. Vous ne risquez pas de jouer avec Ipecfetus lors de votre première partie. Si vous achetez le jeu. Tout simplement parce qu'il faut le débloquer. Et il n'est pas simple à l'éthore. Il faut le débloquer. Moi je me suis dit que j'avais joué juste avec la partie. La première phase l'éthore Fetus. Et j'en ai un très mauvais souvenir. Un très très mauvais souvenir. Je crois que j'avais fait ça. Normalement Ipecfetus c'est quand même un item du script. Mais là je vais aller doucement. Parce que c'est chiant de rusher comme un fort. En fait voilà. Comment rusher ? Vous bombez la porte. Pas celle. Je pense que tout le monde entend les Ipecfetus. C'est l'époque. Et on vient de perdre un viewer avec d'autres explications. On va se taire je crois. C'est bien parti. Ah mais en fait ça se met à jour d'aller bien en live. Tout à l'heure il y avait 3, là il y a 2. Donc là c'est un super mythe fan. Tout simplement. C'est haut stats up il me semble. Ça monte un point de vie et puis un peu partout les stats. Mais c'est le moins fort du coup les stats up de l'autre. Il aime beaucoup ce boss. Il était pas dans les premières versions. 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 J'aurais pas du point. Alors. Ah Gapino. Il était huit fois. Je vais reroll. Je vais prendre War of Babylon. Et je vais prendre l'Ombre de Juda. L'Ombre de Juda c'est simple. Quand je vais mourir je vais revenir avec deux fois plus de dégâts. Et 2 coeurs noirs. donc là je suis bien, niveau dégâts, en pute de babylone c'est déjà pas mal maintenant on n'entend pas le guide, par contre pour être en pute de babylone il faut que j'ai moins d'un demi coeur rouge, là du coup j'ai que des coeurs bleus donc c'est bon, mais il suffit que je shorte un hpa et c'est fini il faudra que je me mette un demi coeur rouge, j'aurai un repère dans le bord de l'anti c'est pour ça que quand on est au war of babylone, l'anti c'est d'avoir un distincteur rouge il faut absolument s'assurer d'avoir le coeur noir ou le coeur rouge et on se rend très vite compte dans le jeu que le coeur rouge c'est pas le plus important ça, au début moi je misais tout sur le coeur rouge parce que tout simplement je pensais, oh c'est bien les coeurs rouges on peut les recharger mais non en fait, il y a tellement d'objets qui demandent à être de moins d'un coeur rouge que c'est beaucoup plus intéressant au final d'avoir que des coeurs bleus et surtout, les coeurs rouges vous êtes limités vous avez, par exemple au début vous pouvez avoir 3 coeurs rouges donc si vous chopez des coeurs rouges par terre ça sert à rien par contre, les coeurs bleus vous pouvez en avoir jusqu'à 12 et on est pas limités par un nombre de stops bon ben du coup voilà, je trouve des coeurs rouges pareil, ils ne servent rien parce que c'est le bon de tout à l'heure là, il me faut de l'art même parce que j'ai les touchades j'aurais bien envie d'avoir un chat alors Larry c'est aussi un bond il y a un peu de... de Meepod, il me semble oui donc il y a Larry Junior, il y a Z-Holo et il y a des déclinaisons pour un peu tout et ça va augmenter avec la prochaine extension qui sort au moins en plus c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup le point d'exemple de Meepod parce que là, dessus, il y a pas moins de toute l'exemple comme ça mais il y a beaucoup d'idée c'est vraiment pour le plaisir, c'est possible ah oui, il s'amuse beaucoup après ton jeu heeeeh non heeeeh non plus hein oh de la merde alors le premier c'était Isaac's art Isaac's art c'est tout simplement de la merde parce que alors on va dire que plutôt que de me faire toucher moi c'est le coeur derrière moi qui me suivra quand même enfin il y a comme ça qui va se faire toucher à ma place donc c'est extrêmement chiant de faire attention au coeur et plus à son personnage c'est très dur à jouer par contre c'est un truc pour le feedrun avec le rasoir avec le coucou c'est terminé vous finissez le jeu en 5 minutes ça j'en veux pas normalement parce que c'est juste un objet qui tire toute la salle je vais prendre Zimun je vais prendre Zimun parce que ça va me TP ici ah bah à droite qu'est-ce qu'on a ? 2, 2, 3, 4 à tous les coups je récupère une clé c'est pas si mal c'est doux c'est pas grand intérêt ce qu'il faut bomber ce qu'il faut bomber c'est plutôt l'ambiance pour avoir un euh euh comment il s'appelle ? pour avoir le devil deal alors est-ce que tu tentes ? ouais je tente c'est une perte c'est une perte non les objets de guppy je peux pas sortir mais avant bah je dois mettre les armes le problème de ces salles c'est voilà vous avez 3 cotes mais en échange il faut vous battre avec plusieurs mootres et vous ne savez pas quelle mootre vous n'avez pas bah en l'occurrence là c'est une salle de challenge rouge euh et rouge c'est contre 2 boss là du coup c'était euh chum et euh pique sauf que c'est un petit verre dégueulasse voilà qui va peut-être un peu plus agressif aussi en fait il a tout eu que les yeux de sortie donc euh il est assez chiant du coup le truc euh hop oh non enfin ça passe alors ça j'ai mis un peu chiant quand même voilà j'en ai vu toujours un petit peu puis on monte pour euh pour ça rester euh surtout que c'est chiant parce que t'as des coups partout tu peux pas les attaquer par tous ceux ben j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu bien oh j'ai mis une bombe la pas de secret il y a pas de secret hein il a avancé vite dans le jeu plus faux eeeh l'erreur oh non pourquoi pas ça parce que l'erreur oh non mais la trou je peux pas sortir parce que ça c'est chiant j'aurais pu sortir de la salle mais en fait le temps qu'on chope l'objet, on le tient en l'air comme un con et on ne peut pas sortir de la salle et j'ai l'impression que ça droppe hein, j'ai droppé un peu pour que je réduise les options graphiques mais c'est droppé ça droppe très généralement pour que je sache à peu près pour réduire un petit peu, c'est au niveau de l'encodal ou de son je pense que je vais cliquer en audio ah ça sera mal pour le prochain stream mais c'est pas grave c'est pas grave, c'est pas grave, je vois 108 images perdues sur euh... je sais pas, sur une heure de live, c'est rien en gros c'est une seconde nan, c'est pas 30 images perdues c'est la château ! alors si vous entendez un petit peu du vibreur euh... euh... c'est normal hein, c'est un petit peu mon auracle à moi qui me prévient de comment se passe euh... le... le live de l'Evoji alors euh... puis c'est bien je prends qu'il y ait des... des... de nouveaux venus et puis on est à 4 personnes qui regardent toujours agréable pour un... pour un live fait un petit peu à l'arrache il dépasse un petit peu pour le chat voilà, ça fait toujours plaisir puis moi je peux toujours discuter avec vous à côté voilà putain de merde voilà c'est comme aussi Kishigan le gapiscolaire le gapiscolaire qui... qui me troll parce que au final euh... la reine est un peu mal partie hein, on doit pas le cacher enfin ça... parce que je suis en train de mourir ? oui parce que tu es en train de mourir euh... tu viens de revenir deux fois à la vie par miracle ? non oh putain alors du coup on a perdu un viewer au même moment au même moment où on a été mort euh... bah écoutez on va recommencer encore euh... prendre personnage je pense que c'est alors... pour montrer un peu les différents persos c'est peut être sympa euh... c'est pas Azazel mais non Azazel il est chiant à streamer les gens s'emmerdent avec Azazel tu comprends ça un peu ? c'est sérieux ? pardon mais... euh... les gens trouvent Azazel chiant parce qu'il est simple j'avais streamé l'autre jour avec Azazel pour me faire les... les doigts on va dire et euh... les... tous les commentaires étaient là oh c'est chiant Azazel change de personne alors soit un Blue Baby soit un Eden euh... moi je pense Eden parce qu'Eden il part avec des items assez pétés bon bah y'est Eden c'est parti c'est pas un mot du vol mais... euh... je sais pas si on veut l'astroi non 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 et là du coup qu'est-ce qu'on a ? des objets de merde par contre si on veut re-roll Eden c'est... c'est la galère on a 5 personnes qui regardent on a 5 personnes qui regardent ouais salut à tous et... bah... comme vous voyez c'est du Reset Eden autant de trouver un truc sympa qui se fâche ou à Vlad 2 encore ? les gens ne veulent pas de Tajars la 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 justice... euh... qu'est-ce qu'on a là ? non 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 on relance encore une fois et puis après on lance quand même on ici euh... le négatif ? alors explique un... explique un peu le négatif c'est un objet qu'on a seulement quand on tue maman donc on a le choix entre le polaroïd et le négatif sauf que le négatif enfin... quand on est à moins d'un coeur rouge et quand on se fait toucher on va faire euh... un effet de mort enfin de coeur noir sur toute la salle ce qui... ce qui me semble bizarre parce que enfin... comment ça va se passer ? si je choque le... le polaroïd j'ai le droit de choisir les... un des deux états en fait ? je peux aller au... je peux aller au... à la cathédrale et au dark... à la dark room je vois pas hein mais c'est... c'est marrant parce que c'est presque bon qu'on peut avoir le négatif et le... le polaroïd en même temps que ce soit des départs ou pas mais c'est... avoir les deux dans la même run c'est... normalement possible moi je culpe après une petite bombe de départ parce que t'avais rien j'ai mieux qu'une bombe bah vas-y parce que t'as... voilà génial j'arrive c'est génial j'ai le sourcil de Morgan Freeman dans DreamToucher je vous invite à regarder ce film juste pour les sourcils de Morgan Freeman c'est magnifique vous imaginez même pas hop là c'est... c'est la simplicité du film c'est que vous attendez là devant il va vous bourrer la tronche vous faites un pas à gauche voilà c'est... c'est la simplicité du film ouhouh on va pas à droite bon à deux joueurs c'est un peu plus chiant parce qu'il faut prendre... enfin cible un autre joueur ça a pas l'air de dropper tant que ça on va pas redropper depuis on est toujours à 108 non non ça va pour le moment tiens on a... quatre personnes qui regardent mais on a qu'une seule personne sur le chat C'est sympa de dire un petit coucou. Si vous n'avez pas de compte, c'est présent. C'est gratuit et vous pourrez suivre la chaîne pour voir les prochains live. Généralement, je serai plutôt en après-midi sur des jeux indés. Histoire de bien profiter de votre direct en signe, tout le monde aura un peu de ça. C'est les vacances scolaires. Il faut bien s'occuper comme on fait. Sauf quand certains font vacances scolaires depuis une dizaine d'années. C'est comme moi. Ah, coucou Waxman85. Il y en a un qui sort de l'ombre. C'est très plaisir. Bienvenue, bienvenue Toxic31 aussi. Voilà, c'est un plaisir de voir les gens qui font un petit coucou. D'ailleurs, je vous envie un petit peu les gens qui sont en vacances. Moi, ça fait 4 mois de suite. Bientôt. Et je vous avoue que ne pas jouer 8 heures de suite à un jeu vidéo, ça me manque terriblement. Bientôt. Mais on n'a pas fait ça des vacances. Pour moi, j'appelle ça des vacances. Quand tu pousses une tonne d'oeuf de personnes par jour en viande, je suis bien content d'avoir le chômage. Et je suis mort de manière de publier. C'est un petit peu le chômage. Attends... Au revoir Nico79. Nico ? Nico ? Non, c'est un... C'est un monsieur que je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc, je vais voir. C'est qui je pense. Tu penses à qui ? Un nico de Canapetite. Ah ! C'est pas tout. Je pense que tout c'est sur le Canapetite. Oui, parce que aussi... Il y a d'autres chaînes sur lesquelles on peut nous retrouver de temps en temps. Des chaînes d'amis. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi cette chaîne. C'est... C'est assez productif. Tous les dimanches, également. Ça dépend. Mais attention, c'est assez fight. C'est surtout sur des jeux en versus. Donc, ça intéressera pas forcément. Toxic 31, la coop, c'est tout simplement le fait que je joue en tête du jeu. Là, je l'utilise pas parce qu'il est à 2 coeurs et demi. Donc, c'est pas très intéressant de lancer maintenant. Ce qui est bien avec la coop. c'est que t'as 2 personnes à tirer. Et du coup, ça peut être assez rapide. Le seul problème de la coop, c'est que tu peux pas, par exemple, déposer des... des bombes. Tu peux pas, voilà. Tu peux pas interagir avec l'écorce, mais en fait, tu aides... Tu aides... En fait, voilà, s'il jouait pas... Voilà, il a pris un stuff mieux en solo, voilà. Mais juste avant, ils étaient tous les deux. C'est ça. Et c'est surtout que... Le deuxième joueur va prendre un ou deux coeurs du joueur 1. Du coup, si on a que deux coeurs, c'est un peu... C'est un peu tricky parce que si... Si le deuxième joueur fait toucher, bah... c'est des coeurs en moins, et... on peut vite perdre. On a eu l'exemple tout à l'heure où... bah... Si le roux, du coup, se faisait toucher en boucle, et... bah... le nombre de coeurs a... drastiquement diminué. Parce qu'à deux, tout simplement, on voit pas toujours tout. Et là, tu peux faire toucher beaucoup. Le problème du coop, c'est quand il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de boules, euh... selon... Vu qu'on a... des fois les couleurs qui sont les nantes, quand on a les... les moules rouges, on a du mal à avoir son propre tir, celui-là de son... de son voisin, et les tirer mieux. Et dans ce cas-là, on peut vite perdre des coeurs très rapide. Faut... Faut être assez assidu, et comme c'était dans la première partie, on n'était pas du tout. Voilà. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres. C'est qu'en live, c'est encore plus chiant, parce que... vu qu'on parle... enfin déjà, en coop simple, vu qu'on papote à deux joueurs, sur comment on joue, bah... on est moins attentifs. Mais en live, en plus, vu qu'il faut parler avec le chat, ou le regarder, bon là, du coup, c'est... C'est moi qui m'en charge, donc je suis pas... je suis un dommage collatéral. Mais même en solo, euh... la différence entre jouer seul, et jouer en live, elle est sacrément grande. Après, là, on est moins aussi dans... dans la volonté de le faire, non plus, euh... super cadré, l'endetter dans l'idée de présenter le jeu. Ouais... Même si là, j'y sais... Ah ! J'ai... J'ai pas l'habitude, en fait, de la manette PS3, je laisse la manette Xbox, Ouais, j'aurais pu me donner la manette PS3, ça n'aurait pas le gain. Voilà. D'où je suis... Platinum... Euh... Real Platinum God, c'est-à-dire que j'ai dosé le jeu à 111%, par exemple, et c'est 110 PS. Non, non, on est pas sur console, mais sur... On est sur PC. Sur PC, j'ai rien pour streamer une console, donc c'est le Rebirth, de PC, qu'est-ce qu'il y a en novembre dernier. D'ailleurs, stream sur Afterbirth, bientôt ! Voilà. C'est-à-dire, une nouvelle version de Lightning Infinity. Un 666. Qui va rajouter une centaine d'objets à prendre, des combos à la con. Ça va être très drôle. Franchement, il y a vraiment de quoi ça nous fait. Alors, combien de temps vous avez passé sur ce jeu ? Alors moi, j'ai... Je dois avoir... une petite quarantaine de... Si j'aurais estimé le temps qu'a passé Chiloru, donc la plupart du temps c'était en coop, il n'a pas dû y passer plus de 15 heures. Avec toi ? Ouais. Non, je pense pas qu'on a dépassé les 15 heures. Et en solo... Avec toi, on a dû faire une vingtaine. En solo, j'en ai fait 10, et j'en ai fait une dizaine d'heures. Ah ok. Et en solo, j'en... j'en suis à 30 heures, et je suis real estate du pot. Donc j'ai complètement terminé le jeu. Même si je vous avoue que The Lost, euh... j'ai dû un peu tricher pour le terminer. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais sur le point de... de mourir, je faisais Stark et je quittais. Ça enlève bien au fait que ça reste très dur. Alors bah... Toxic 31, bah deux manettes tout simplement. Deux manettes pour jouer avec. C'est ça. Là pour le coup, j'ai une manette Xbox, une manette PS3 qui est reconnue comme une manette Xbox. Pour une prenez des astuces pour le faire. Bon du coup, Eden, c'est un peu la loose. On va plutôt prendre un perso qui a des PV. Euh... Sanson si tu veux. Euh... Un perso qui commencerait bien... Magda Dan, tu veux ? Enfin, c'est Magda Dan, c'est facile. Magda, elle est lente. Elle est lente. Elle est lente ! C'est surtout ça ! Si tu dis que c'est une femme, ça passera pas. Non, c'est... Non, c'est vraiment, c'est lente. Et puis sérieusement, non ? Ah, tout Blue Baby peut-être ? Blue Baby ? Ouais. Ok, Blue Baby. Alors euh... En gros, le bébé mort, hein. Tout simplement. Alors, le Blue Baby, c'est mon intérêt, hein. C'est mon intérêt premier, quand on joue. Ah ! Non, c'est vrai. Isaac, trop tard, on avait déjà choisi... Je pensais qu'on lit, en général, plusieurs secondes plus tard. Forcément. C'est ça. De toute façon, vous avez le retour du chat. Vous voyez, à peu près, le moment où on parle, le moment où c'est écrit. Voilà. Il y a bien 30 secondes entre les deux. On a fait plusieurs runs et des actes, à l'heure. Bon. Aucune d'y aller jusqu'au bout. Attends, j'ai battu un Blue Baby, alors ? Je sais plus. Et là, du coup, le Blue Baby, c'est plutôt sympa à jouer. Parce que bon, il part avec des cœurs bleus. Au moins, le premier début d'y aller, il est presque assuré. Parce que je risque pas de me faire toucher dans les cœurs rouges. Bon. Ça veut dire que si je me fais toucher, je peux pas me recharger. Le début du Blue Baby est pas tout simple. Et il peut avoir aucun cœur rouge. Alors, le problème, comme vous voyez, par contre, quand nous jouons en coop, c'est que la caméra suit énormément le joueur. Donc, il faut aussi prévoir aussi le mouvement de votre compagnon des œufs dès qu'il est en mouvement sur les grandes salles. Ça, c'est obligatoire. Et ça peut arriver très rapidement qu'on perd facilement le mouvement comme ça. Le problème, c'est vraiment les salles XL, comme ça, qui sont très chers. Parce que, bah, ça me tient moins. Parce que vous voyez, il suffit que tu décoques les salles de place. Et voilà, moi, j'essaie de continuer de bouger. Sauf que s'il y a un ennemi qui est trop près, c'est pour votre compagnon, il faut faire très attention. Il faut assez vite qu'on en a dans les gens de ça. Franchement, à moins d'avoir commencé le jeu à deux, voilà, et donc d'être habitué. Géralement, on prend des habitudes en solo. C'est-à-dire, on va passer notre temps à bouger tout le temps. Donc, dans une grande salle, bouger tout le temps, c'est pas une bonne idée. Que vous allez perdre, entre guillemets, votre famille. Et, bah, vous allez vous faire bouger. Et tu venez, ça va toujours. Merci beaucoup. D'ailleurs, un truc intéressant par rapport à l'extension, c'est qu'on pourra jouer jusqu'à 4. Et dans ce cas-là, je pense que le jour de l'extension... Le jour d'extension, il y a plus de chance. Le jour d'extension, il y a plus de chance. Le jour d'extension, il y a plus de chance. Dans la semaine, effectivement, c'est très marrant. Essayez de trouver plusieurs personnes avec des manettes. Parce que si on a une personne au clavier et compagnie, ça va trop galère. Mais, voilà. Si on a des personnes qui sont aux entrepreneurs et qui veulent jouer à 4 et qui ont des manettes... C'est vrai, je peux donner un truc à faire. Alors, Toxic31, on a vraiment géré le son tout à l'heure. Donc, c'est peut-être pas de nous que vient le souci. Je sais, s'il vous plaît aussi. Quel est le souci de son, entre guillemets ? En gros, il nous entend mal pour le monde. Merce, j'ai regardé le chat, du coup. J'ai regardé le chat, ça. Bah, pour donner que Chirou est un peu avancé par rapport au micro, c'est possible que vous l'entendez mal ? Parce qu'il est derrière. Du coup, euh... En fait, c'est un setup vraiment à la Zab. Je ne sais pas. Je ne suis pas habituée à jouer sur un segment d'écran. Je ne vois pas tout. Mais, ouais, le micro, on l'a réglé au maximum. C'est un petit micro pied de bureau. Donc, c'est de la merde. Mais, on fait avec ce qu'on a. Je crois qu'on n'a pas les moyens d'avoir un Blue Yeti ou des conneries comme ça. Alors, on n'est pas avec les moyens du bord. En ce moment, par contre, je n'ai pas de problème le tronc. Je suis sur un casque et un micro. Donc, j'ai un vent le tronc et les petits audits. Et là, on fait avec. C'est-à-dire une télé, un micro... Pour l'accord, c'est pas... Deux fois l'ingueule ? C'est ma gueule. C'est pas récurrent. Deux fois l'imbos ? Je crois que c'est la première fois que je l'ai. Non, c'est pas du mal qu'on l'a vu. Mais c'est toujours en anglais. Enfin, moi, c'est surtout que ça m'étonne. C'est pas mal. Je meurs comme une merde. Désolée pour la performance. Merde, non, mais franchement... Je sais pas ce qu'il prend. On va faire un peu de rirol. Sans moins de savoir quand on commence. Celui-là, il est bon. Ah non ! Non, on va changer parce qu'on a déjà eu le Dr. Fictus. Et comme on disait tout à l'heure, c'est une véritable play dès que vous les jouez avec personne. C'est ça. Dr. Fictus, on l'a montré. Oh ! Ça commence bien. Un peu de dégâts. Je vais essayer de jouer de façon sérieuse. Et poser. Hop. Je vais attendre que tu aies joué. Là, on a raison. Pour être fou, il doit falloir des rochers marqués. Il faut avoir un petit H-peur. Il faut pas que je le touche. Il faut pas que je le touche. Ce qu'est-ce-là, c'est toujours... C'est le gros souci. Dès qu'on commence à mettre le cœur bleu, on peut pas récupérer les rochers marqués. C'est le gros souci. Il va falloir une fois qu'il va falloir une fois qu'il va falloir une fois. Je pense qu'il va falloir une fois qu'il va falloir une fois qu'il va falloir une fois. C'est le gros souci. Ceux qui sont là, s'ils ont des idées de jeu, moi, parce que je vais lancer ma chaîne, je commence d'ici peu. Le jeu à tester qui me plaît. Moi, personnellement, je suis ouvert aux idées. Sauf pour League of Legends, parce que j'en ai. Si vous avez des petites idées de jeu comme ça, je crois que je dois faire un peu plus ou deux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me permettra de voir un petit peu ce que les gens s'intéressent. Et comment faire ? Écrivez-le sur le chat. Attends. Ça donne pas du coup Epic Fictus en cop, avec le deuxième joueur, il a des larmes ou des lignes ? Au départ, il avait que des larmes. Depuis une mise à jour, il a exactement le même tir. C'est-à-dire que si vous chopez un Brickstone ou un Epic Fictus, le deuxième joueur a la même chose. Et ça rend encore plus en jeu du coup Epic Fictus. Parce que, tout simplement, ça devient un monstreux. Vous allez tirer pas forcément au même endroit, vous n'êtes pas coordonné, et vous allez vous tirer l'un sur l'autre. Et vous allez vous tirer l'un sur l'autre. Toutes les pèles sont vraiment trop petits pour ça. Road Rage. Il y a peut-être une référence à Road Rage. Dans ces cas-là, c'est une référence à Road Rage. Voilà, on a perçu un ennemi facile à battre. On a la touche courant au moins. Allez, allez, allez. Il est bon. Non ! Une vie de... Yeah ! Super ! Joueur ! Joueur ! Joueur ! Et donc, c'est cheaté mais nul. C'est pas nul. Mais euh... C'est très difficile à contrôler quand on est deux joueurs à la voir. Epic Fictus, ça fait très mal. Et ça permet de bomber les portes. Donc d'aller très vite. Mais c'est pas si cheaté parce qu'il suffit que tu l'occupe et t'en manges les conséquences en tout niveau. C'est ça. Tu prends très cher à moins d'avoir un pyromaniac. Alors avec un pyromaniac, c'est tout simplement extrêmement bon. Parce que tout simplement, vous annulez tout simplement le... Le vrai problème de l'objet. C'est-à-dire de prendre la vidéo à donner des exposés. Oh, on va s'en faire plus de temps. Oh, on va... Oh, on va s'en ramener... Hop. Hop, hop, hop. Ça c'est la seule chienne pour perdre des.. Que... Deh... 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 Des vraies bombes. J'ai... J'ai même pas eu de clé pour aller checker mon item room, non ? La roche va puer du cul, mais de façon violente. Est-ce qu'il y a d'autres jeux ? J'essaie que tu voudrais tester ce sol. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en stream ? Qu'est-ce que c'est intéressant ? J'ai mis seulement du Isaac. Je ne sais pas. C'est vraiment pas ce qu'on pourrait faire. Les autres jeux, après, c'est rarement de la coop à deux joueurs directs. Ou alors faut se passer la manette comme quand on était petit. Il est cher ? Non, non, il est pas cher. Le jeu est trop trop bien aujourd'hui maintenant. Rebirth, il doit coûter moins de 15€. C'est pas spécialement cher. La version de base qui était en flash coûte vraiment pas cher, mais c'est pas la même qualité. On conseillerait tout le monde d'aller sur Rebirth parce que le problème est assez limité par rapport à cette émission de Rebirth. Mais 15€, ça les vaut largement parce que dès qu'on aime un petit peu le jeu, ça peut vite coûter à des centaines d'heures. C'est ça. À partir du moment où vous allez aimer le jeu, vous allez passer des heures et des heures. Perso, je regrette pas le truc que j'ai mis. Et puis, au pire, attendez les soldes et vous aurez Rebirth à moins de 5€. Le Rebirth, je l'avais mis plus à 3€. Ça peut vite descendre et même si c'est pas le jeu que vous attendez à jouer tous les jours, c'est un jeu qu'il faut avoir dans la bibliothèque. C'est une référence. Super Meat Boy était très, très, très incensé par les joueurs. Celui-ci, ça a été encore plus. Très bon. Franchement, j'ai pas aimé le premier Isaac. Le premier Isaac, j'y avais joué. Les contrôles au Play-D m'avaient fait chier. Et j'avais vraiment pas accroché. C'était très dur, très peu malléable dans l'agérateur du jeu de la première version. Quand celui-là est sorti, le contrôle... Enfin, en fait, le fait que la manette est entièrement prise... Il est à 11€ ? Sans somme, je suis mal. Ouais, Toxic Trudin, il a dit qu'il est bien. Donc, c'est pas cher, franchement. Non, Spooky House, non. Spooky House. Le fait que la manette soit entièrement prise en charge par le jeu désormais rend le jeu vraiment plus agréable à jouer. C'est un des rares jeux que j'ai craqué à la base et que j'ai fini par acheter. Ne serait-ce que pour féliciter le développeur, mais aussi parce que tout simplement, je voulais... Je voulais sur Steam, je voulais qu'il soit à moi. Si vous aimez des jeux et que vous les traquez comme ça, si vous les aimez, achetez-les. Surtout si vous y avez passé des heures et des heures, le développeur mérite bien vos sous. Quand vous écoutez de la musique que vous adorez à la radio, vous savez que vous l'aimez. Vous l'achetez. Acheter un jeu les yeux fermés, c'est des conneries. Faut pas aller acheter un jeu parce qu'il est hypé par contre l'heure ou quoi que ce soit. Mais si vous avez déjà passé une vingtaine d'heures, c'est que vous l'aimez. Dans ces cas-là, vous l'achetez. Et là, merde, 5 euros en solde, voire moins. Qui en plus va subir une grosse augmentation. Il va y avoir une grosse extension fabriquée dans le temps, qui va doubler la durée de vie. Je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus à un jeu. Il coûte cher. Qui va ? Non, 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 laisse-moi te filmer dans les commentaires. Comme Final Fantasy XIV, il coûte cher. Final Fantasy XIV... Ah, Final Fantasy XIV, il coûte cher. Ah, Final Fantasy XIV, c'est un MMO, donc ça va, oui. Voilà. Moi, ça me tenterait, mais voilà, ce que j'ai passé avec les MMO, c'est que ça ne vit pas. Pour avoir passé presque 10 ans désormais sur vous, oui, c'est pas bien cher. Il y a un côté, j'adore les RPG. Si je déteste les MMO, c'est que j'ai l'impression qu'à la fin, je me fais des MMO. Vraiment, parce qu'à 15€, les abonnements par mois, ça dépend bien sûr des MMO. Mais c'est beaucoup trop cher. Trop cher pour ce que c'est. Honnêtement, je préfère, limite à moi, payer un jeu de 70 balles qui passe, que je me dise, c'est plus cher sur le MMO. Plutôt que me dire, bah, tous les n'emballes, bah, tiens, en l'autre, tu me fais un petit steak, tu payes une boucherie, tu peux faire un jeu, ça m'amère un peu. Après, il y a des jeux, il y a des MMO qui sont... Bah, 120€ par an, moi, je crois que c'est du bon. Voilà. 120€ par an, c'est énorme, c'est énorme. T'as des MMO... 120€ par an, c'est bon jeu style, je suis désolé. T'as des MMO qui n'ont pas d'abonnement payant. Oui, mais je pense, par exemple, à un très bon, mais bon. Il te fait, Guild Wars 2, tu te payes, t'as pas d'abonnement à payer. Et il est pas free to play vu que tu as acheté le jeu de base. Après, il y a la version free to play désormais qui est disponible, je ne sais plus, quelles sont les limitations. Mais, on peut très bien jouer à des MMO gratuitement. Wow, c'est presque le cas. Je dis presque, parce que ça demande quand même un investissement, histoire d'avoir des caisses d'or pour acheter, payer votre emballement. Et il a fallu le temps, hein. Le jeu, c'était bien qu'il est sorti. Mais c'est toujours enlevable. Puis après, t'as des hauts moyens, on va dire, qui finissent par passer le prix de play, parce que c'était trop cher pour ce que c'était. Ah, et Conan au High Star, il y a pas longtemps. Et pourtant, c'est pas des mauvais, hein. Et Terra Online, il est pas spécialement mauvais. C'est qu'il coûte être trop cher par rapport à ce qu'il était. Oui, Final Fantasy XIV vaut le coup. C'est du point de vue de chacun, parce que j'en connais un à gauche qui va me faire une grosse grosse critique. Mais il vaut le coup, mais c'est quand même vachement cher. En tant que joueur, plus vous grandissez, alors je sais pas, là, je peux plus loin ici. Mais plus vous allez grandir, plus les jeux, bah, vous allez en faire une forme de collection, que ça soit même par Steam ou autre. Et mine de rien, quand vous avez tous les jeux d'enfance, qui reviennent des prix pas chers sur Steam, et que vous avez un Final Fantasy XIV, vous savez, vous allez investir de l'argent en bonne quantité durant l'année, bah, ça parait con. Moi, je préfère les jeux que je peux m'acheter en me disant, putain, j'ai passé bon moment avec, après, c'est mon con. Ah, tu te fais enculé alors que tu pourrais avoir au cœur de l'immigration Matrix, hein. Ça, c'est mon choix. Quand t'aimes un jeu, tu l'as dit toi-même, tu l'achètes. Oui, mais tu l'as déjà acheté quand tu t'es pris. C'est vrai. Quand t'as le... Quand t'es remasterisé, quand t'es... C'est pas toujours le cas, et c'est pas toujours le cas. Franchement, le Final Fantasy XIV, j'étais bien content. Ils vont vendre un jeu où il a juste été un petit peu amélioré. Ils vont vendre quoi ? 10 balles ? Alors qu'il en vaut 2 ? Mais encore ? C'est pas facile pour me faire voler 120 euros par mois. Pour revenir à FF14, s'il était sur le même modèle économique que Guild Wars 2, il voudrait largement plus. Il serait sympa. Parce que c'est pas facile. Mais en plus, moi j'ai hésité très longuement à le acheter à sa sortie à l'époque. Ah non, t'as... Mais quand j'ai eu une critique, ça m'a un petit peu... Si c'était à l'époque où FF14, vraiment 14 est sorti, non, là il les valait pas, il valait rien. En fait, le jeu a été arrêté. Ils l'ont redépliqué depuis 0, et ils l'ont ressorti. Depuis la ressortie, il vaut quelque chose. Même si ils ne vaut pas les 15 boules par mois. Mais au moins, il est bien meilleur que ce qu'on avait autrefois. C'était de la merde. Pour ceux qui jouent facile 8 heures par jour, oui. C'est rentable sur ton temps de jeu. Mais après ça, c'est pour ça que je vous mets un démal à ce qu'à DJC. C'est en fonction des affinités que vous avez par rapport au jeu. Un jeu, quand il est une d'autres, tout le monde le voit. Ça ne veut pas dire que ce jeu est mauvais. Ce jeu, par exemple, je préfère franchement FF14 à World of Warcraft. Personnellement, je n'ai que mon aim. Tu peux dire ce que tu veux, j'y sais, tu peux souffler, tu peux cliquer. C'est pas le problème. Moi, je préfère nettement l'univers Final à l'univers de World of Warcraft. Je me fais clairement chier, alors j'ai adoré World of Warcraft. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais c'est au goût de chacun. Tant que les joueurs s'y retrouvent sur le jeu, c'est clair que si elle l'aurait acheté à l'époque où je l'ai connu, bah déjà, à mon avis, tu devais écouter le jeu. Mais du coup, voilà. Au départ, il est vraiment mal parti. Donc pour les joueurs qui ont vu un petit peu le test dès le départ, je peux comprendre que ça gagne un petit peu la motivation de jouer à ce jeu-là. Après, moi, aujourd'hui, j'aimerais bien vous, mais c'est fou. Tu peux ? Si tu veux découvrir le jeu, il me semble qu'il y a une version découverte, un peu comme vous. Oui. Ou jusqu'à, je sais quel level vous pouvez essayer à l'effet 14. Pourquoi pas ? Ça permet de découvrir le jeu. Comme je disais tout à l'heure, ça vous permet de l'essayer. Vous l'aimez, vous payez. Vous l'aimez pas, vous passez au train. C'est bien l'intérêt, soit du free to play, soit de la version découverte. C'est que comme ça, au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Et je reviens sur ce qui a été dit. Oui, 12 euros par mois pour passer 8 heures par jour sur un jeu, c'est rien. C'est pour ça que j'ai fait pendant des années, des années sur EUR. Parce que vu le temps que j'ai passé sur EUR, ça a été rentabilisé. Mais quand aujourd'hui, je regarde, voilà, j'ai passé 9 ans à payer mon abonnement. Et voilà combien ça m'a coûté avec le temps, avec les extensions et compagnie. Je me dis, oh putain, j'aurais pu acheter une bagnole ! J'ai une bagnole, c'est pas la question. Mais là, le montant. Parce qu'il faut compter donc plus de 120 euros par an. Largement plus, parce que c'est 12 euros par mois fois 12. Donc c'est 12 euros par mois pendant 9 ans. Plus tous les 2 ans, à peu près, 30 euros pour les extensions. Donc vous avez vite fait le calcul. Sur 10 euros, c'est plus de 1300 euros. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, c'est ça ! C'est ça, c'est ça. Putain, adversaire ! On est des joueurs donc forcément, c'est vrai que quand tu regardes le résultat au prix, ça t'a coûté 1300 balles, ça te fait un petit pansement au cœur. Mais voilà, on est des joueurs. On est une fille pour ça, il faut être honnête aussi. Ça fait partie de nos plaisirs. Il y en a qui vont à la zone d'or et qui vont te donner un peu à 15 ans. Et nous, on est des joueurs. C'est ça. C'est un petit intégral de nos modes de vie. Ça fait partie de cette passion aussi. Mais après, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il est... C'est clair qu'il ne doit pas être mauvais. On est plutôt con. LF14, il est sympa. LF14, je pense que je... Moi, je suis persuadé que... Quand j'aurai un meilleur célèbre, je me mettrai dessus. Pour l'avoir testé... Pour l'avoir testé jusqu'au niveau 10. Il était plutôt sympa, à jour. Là-dessus, je n'ai rien à redire. De toute façon, je... C'est petit gaming. Moi, personnellement, je vais laisser pour les premiers jours. C'est tout bon. Je vais beaucoup laisser dessus. Ce qui me manque, c'est juste le temps. D'ailleurs, pour revenir au prix des jeux comme ça... Il suffit de se dire... Vous aimez Les Sims 3 ? Enfin, Les Sims. Achetez toutes les extensions tous les 6 mois. Le prix de recueil est pratiquement le même que d'acheter Wo pendant 10 ans. Là, c'est différent. Quand t'as Wo, t'as la saveur. Même si c'est du vol, t'as la saveur. Les Sims, tu sais qu'il y a du vol de toute façon. Ah oui, oui. Bien sûr que tu sais qu'il se fait voler. Mais c'est là où je vous l'envie. C'est tout simplement. Vous savez que vous allez payer pour du temps d'amusement. Et effectivement, si vous regardez sur la globalité, vous vous dites... Bordel, je me suis fait enculer. Mais tous les 6 mois avoir dépensé 30 balles... Bah... Vous ne faites pas attention. C'est comme ça... C'est pour ça que certains achètent des smartphones qui coûtent 600 balles avec un abonnement à... Tout lentement. Et ça passe mieux. C'est le principe. Toxy31. Avez-vous une chaîne YouTube ? Oui et non. On a mis des chaînes. Un peu moins. Mais c'est... Voilà, c'est en discussion, c'est en dialogue. Toi, t'en es non, je crois ? J'ai une chaîne YouTube, mais qui me sert pour mes abonnements et pour avoir posté 2-3 bricoles. Un build PT sur Isaac, une vidéo à la con, un montage vidéo. Mais je vais peut-être faire une chaîne YouTube qui sera simplement un miroir. Des streams que j'aurais fait ici. C'est-à-dire que je re-applaudrais directement la rediff. Ça ne coûte rien. Ça ne demande pas d'entretien. C'est simple à faire. Puis ça permettra de dire aux gens. Voilà, vous avez raté. Vous n'allez pas sur Twitch. Vous pouvez aller sur YouTube. C'est tout simple. Certains n'aiment pas tout simplement les fonctions de rediffusion de Twitch. Et parfois Twitch coupe le son. Parce que vous avez mis une musique pratique de votre droit. Mais YouTube ne va pas vous couper. Il va juste vous couper les revenus. Vu que moi je ne me nécessite pas, je m'en fous. Alors que Twitch vous coupe carrément une bonne demi-heure de stream. Même si c'est 5 minutes de vidéo. 5 minutes de musique. Une demi-heure de son perdu sur YouTube. Donc non. Juste non. Les gens ils préfèrent tout simplement avoir. Avoir tout simplement la rediff même brute. Sans montage ou autre. De ce qui a été fait sur Twitch. Et puis encore mine de rien. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui m'iniment pour voir un live de Twitch. Enfin. Voir une rediff d'un live de Twitch. Ils vont toujours aller sur YouTube. Même s'ils savent qu'il va y avoir un live de Swordsman et qu'ils n'ont rien à faire. Ils vont attendre qu'ils soient disponibles sur YouTube. Parce qu'ils ne sont pas disponibles le soir en fonction et compagnie. Mais c'est pour ça que... Même juste parce que c'est sur YouTube que c'est un live de Twitch. La rediff peut être intéressante. Je ne suis pas forcément le même. Si vous n'avez plus flash sur votre PC, effectivement, tout c'est chiant. Parce qu'ils font simplement un HTML5. Eh merde ! Je ne crois pas de vrai, je ne crois pas de vrai. C'est bourré ! Moi, sur YouTube, il n'y aura pas par contre que du jeu vidéo. C'est bien d'avance. Il y aura un petit peu de... Des missions aussi liées à la culture en général. Voilà. Ce ne sera pas non plus le club exceptionnel. Il y aura... Ce sera surtout... Il y aura une mission liée à mes jeux d'enfance. Donc, extrêmement personnelles. Extrêmement critiques. Ce sera une chose. Je vais essayer de bien me lâcher là-dessus. Donc... Quand je mettrais une vidéo, s'il y en a qui seront intéressés, bah... Je vais passer de... Je vais passer de la chaîne. Mais voilà. Ce ne sera pas la peine de me dire, oui, ce jeu était bon, tu as tort. Si le jeu, je ne l'aime pas, je vais passer jusqu'au bout. Et si j'ai une grippe, ça sera hyper subjectif. Ça bat la critique... Je pense que c'est un objectif. Sinon, je considère que l'intipement subtil pour un jeu, c'est pas possible d'être complètement objectif. Autant de cette manière que de l'intipement subjectif. De toute façon, les tests, quels qu'ils soient, c'est toujours objectif. Tu ne peux pas faire un test objectif. Tu ne peux pas dire, ah non, là, le jeu, l'ambiance, machin... Tu testes un barbie, je suis désolée, c'est de la merde, c'est de la merde. Oui. Mais après, il y a beaucoup de jeux, par exemple, qui ont été excellents. Pour certains, et moi, je l'ai passé. Ah bah oui ! Aussi, l'intérêt de la moitié de la chaîne que je passe, c'est parce que... Être capable de dire que ce jeu, je ne l'ai pas l'écouté pour telle raison, même si c'est contre la vie, c'est parce qu'on s'est intéressé pour être lâché complètement. Moi, j'adore ça. Ouais. Après, c'est un peu comme les nanars. Voilà. C'est des films de merde, mais qu'on adore regarder. Parce que c'est tellement de la merde que c'est marrant. Bah, c'est plutôt qu'on adore les intimes, par exemple. Moi, j'adore... Ah, les fumeries dans les 8. Oui, j'ai... j'ai adoré des trucs qui font ça. Si vous voulez voir un bon nana, je vous conseille que le bras de... ...j'ai une pointe là. Ouais. Cobras de Hitman. Cobras de Hitman, à niveau... C'est l'onimental, vous en avez forcément entendu. Si vous avez euh... Regardez le fosso hier de film, par exemple. Si vous avez euh... Si vous avez eu euh... Le point de culture, il y a un effet de plus aussi. Eh merde ! C'est dommage. C'est dommage. Salut Toxic31, à la prochaine. Merci d'être passée. N'oublie pas de follow la chaîne, hein, si tu veux voir les prochains lives. Il nous reste toujours 3 personnes, hein. C'est... On a la même base de personnes qui restent là. Bon... ... On s'est peut-être d'y avoir.. ...de tout en tout temps. Pas le record vidéo, c'est bon. Je crois qu'on... ...j'a pas bien entendu. D'ailleurs, j'ai plus de demi-heure, je ne rentre pas. Après perso, sur ma chaîne Twitch aussi, je vais jouer à des jeux que les gens connaissent beaucoup moins. des jeux plutôt de ma génération aussi parce que beaucoup de gens sont intéressés à Mining of Issa, à des jeux comme ça qu'on voit en coupe, qui sont assez connus depuis sa sortie, mais beaucoup de gens ne connaissent pas un petit peu les jeux qui faisaient un petit peu nos pépites à nous, par exemple Age of Empires 2, beaucoup de jeunes qui connaissent D'ailleurs je compte faire un peu de rétro mais ça sera du rétro style Zelda, pour rester dans le jeu simple à streamer Moi les jeux de 3D, j'apprécie jouer mais streamer je préfère un bon jeu 2D, plus il n'y a pas photo Le passage à 3D ne m'a pas de masse plus, il y a de très bons jeux de 3D, j'ai joué à des bons FPS, j'ai adoré Half Life Enfin, Half Life 2 c'est pas possible, mais moi j'ai fait longtemps un petit gars Half Life 2 était génial, mais non, par contre, il y a des jeux 3D qui passent très bien mais disons, parfois c'est des copiés-collés, je trouve ça un peu dommage Tu prends le 2D à l'époque, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable Tu connais bien le 2D ? Bien sûr, je sais pas, j'aime de plus en plus ces derniers temps, j'aime beaucoup le style, le retour à la 2D que font surtout les 1D, la 2D pixelisée bien sûr, sinon c'est pas la 2D Du bon vieux style graphique, comme à Isaac, qui est super beau La direction artistique est très bonne Et des exemples à peu près, il y en a plein C'est un type de dé très très bon, par contre, à jouer Par contre, vous avez intérêt à avoir un bon goût ? Oui, jouer, il faut rester dans la peau Voilà, c'est le point de l'élection dans ça, il faut bouger, il faut attaquer, en fonction de l'élection C'est une habitude à avoir, c'est une habitude Si vous voulez voir le jeu, il y a dans la rediff de la chaîne, vous devriez trouver Putain ! J'ai brouvé tout à l'heure, alors que là, il y a un proptosis Il y a un proptosis comme ça, genre Prends-moi, prends-moi, je suis un item bété ! Ah mais là, non ! Il me faut une bombe ! Qu'est-ce que vous pensez de la 2D 5D ? Il me semble qu'un 5D a été fait comme ça, si je me souviens bien Qu'est-ce que tu appelles 2D ? Parce que si c'est de la 3D C'est-à-dire, tout est en 3D, mais calqué sur un seul plan C'est-à-dire, sur un plan 2D, un peu comme le dernier Zelda sur 3DS C'est-à-dire, pourquoi pas ? 2.5 Un jeu, c'est... C'est... Voilà, tout de suite une question de l'été C'est entre les deux, alors il y a eu plusieurs tentatives Il y a eu par exemple, des passages de 2D dans la 3D D'autres passages de 3D dans la 2D Ou des illusions de la 3D Beaucoup comptaient que tu as eu l'arrivée de la 3D avant la 3D Mais, alors, tout dépend de la direction artiste derrière Tout dépend des moments qui ont été mis Je sais que ça a été catastrophique par exemple pour les Sonic L'époque... Ah oui, mais attends, Sonic, si tu parles de 3D Blast C'est pas un jeu en 3D C'est la 2D... Comment on appelle ça ? C'est une lutte... Ah, j'ai plus le nom ! En gros, c'est une lutte 3 quarts Qui donne une impression de 3D Mais, la 2-5D La vraie, on va dire, c'est la 3D Sur un plan 2D C'est-à-dire qu'on va modéliser tous les personnages en 3D C'est très simple On va les coller en 2D Un peu comme un Castlevania qui était sorti sur 3D Voilà Enfin, sur DS et qui est sorti sur PC C'est de la 3D Euh, non Celui qui a fait Robbena, non C'est mis en 3D C'est mis en 3D Il est entièrement en 3D Sauf que vous vous déplacez de gauche à droite seulement Après, vous avez l'axe horizontal Il n'y a pas d'axe... Moi, j'ai tout ça Moi, en général, aujourd'hui, je les trouve Bon, les jeux qui utilisent ça, je les trouve A l'époque, ils ont voulu... Parce que quand on parle de 2.5D On parle aussi de cette époque On passait de la 2D à de la 3D Mais à notre époque, on était jeunes, nous Et la moitié du temps, les jeux étaient assez dégueulasses Donc, vraiment assez dégueulasses Aujourd'hui, on arrive à faire des belles choses avec Parce que c'est un choix artistique Parce que c'était pas dans l'air du temps De vouloir faire, vraiment, de l'illusion de 3D Donc, aujourd'hui, on connait On connait les erreurs On connait les idées Du coup, on peut se permettre De faire pas mal de belles choses Euh, il y a... Euh, alors... Non, c'est en DD, mais à certains moments Tu peux passer devant et derrière Cyprien Et Squeezie, on fait une vidéo là-dessus, je crois Euh... Ça tombe bien, je ne regarde pas Norman et euh... Cyprien et Squeezie Parce que j'ai tout coupé Désolé Désolé, vraiment des erreurs Mais euh... je trouve que c'est très très mauvais Euh... On pourrait penser en 3D Car un effet de considérateur comme ça C'est Oddworld Et Oddworld, c'était de la 2D Pas de la 3D C'était de la PlayStation Euh... Il y en a pas beaucoup qui se rendent pas compte Que généralement on se dit Oh, c'est de la 3D Bah non, bah non Euh... le premier Oddworld, c'était de la 2D Et euh... Pareil, il y a eu pas mal de jeux comme ça Mais aujourd'hui, voilà On peut faire des très bons jeux euh... Si t'as l'exemple du jeu hein Ça pourrait me décliner sur ce que tu veux dire Euh... Pardon... Assassin's Creed euh... Tu sais lequel que t'es sorti ? C'était Rock, je sais plus quoi Ah oui Euh... Alors visuellement il était pas dégueu ce... Euh... Assassin's Creed Après ce que je reproche à Assassin's Creed au jeu C'est... C'est plutôt sur le gameplay enfin Donc euh... Ouais mais sur mobile c'est... Enfin c'est un jeu qui est sorti sur mobile Du coup euh... Il a pas le même gameplay que ceux qu'on a eu euh... Euh... Sur euh... De toute façon les Assassin's Creed j'ai l'impression d'être assisté quand j'y joue Vraiment Ouais mais bon... C'est généralement le scénar qui fait chier Et puis après c'est... C'est toujours le même jeu hein Contrairement au Batman où effectivement c'est toujours le même jeu Mais euh... Mais euh... Le scénar est tellement bon là Tu prends tellement de pied dans... Dans l'univers Que euh... Ça passe Ouais mais c'est le problème d' Assassin's Creed c'est qu'ils ont venu trop 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 manger D'accord les gens Bah t'as vraiment l'impression que c'est euh... De euh... De euh... De euh... On te gave, on te gave, on te gave Et dès qu'on voit que ça marche plus l'histoire du campi et tout ça Parce qu'ils l'ont pas assez approfondi Ou parce qu'ils ont pas assez approfondi le personnage qui a créé Et ils ont abandonné l'idée Donc les gens qui étaient familles de cette période là sont déçus Les gens qui ont pris ça trouvent qu'il y a un manque dans le jeu Et ils n'ont pas... Ils n'ont pas cherché à euh... A compléter ce manque là Le gros soucis aussi d'Assassin's Creed c'est euh... Comment ils vendent leur jeu Ah ça c'est ça Ha 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 Déjà il y a ce Assassin qui me fait beaucoup marrer Qui fait assez rien à toi Mais c'est surtout en fait euh... Par exemple je prends celui-là Qui euh... Euh... Delighted Glee Ah oui ça commence bien Ha 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 Euh... Qui est... Qui est pire qu'on a rien Mais il ne marche pas J'ai désactivé les liens pour éviter les bots Tu... Tu... Tu l'enverras en fait en privé Sur euh... Facebook Donc je te connais toi Petite dame Et euh... Du coup on regardera ça à plat Mais euh... Je pense que par exemple Assassin's Creed euh... Qui est situé en France Pour la Révolution Unity Unity Excuse-moi Je suis un petit peu fatigué Et Unity euh... Soyez l'acteur de la Révolution Bah en fait donc de tout le jeu Tu ne participes pas du tout à la Révolution Donc déjà ça fait une mauvaise pub Et les gens s'attendent à une histoire liée à ça Et... A chaque Assassin's Creed Il y avait euh... Un petit peu la même manière Euh... Par exemple pour euh... Pour euh... Pour le 2 c'était avec la lumière de Vinci Ou finalement pas que c'était avec Lucie ou quoi Donc ils font opposer le jeu sur euh... Sur un petit accrocheur Mais qui n'est pas du tout en jeu C'est à dire On te vend un truc en disant Ouah vous allez voir C'est... Après ça c'est le problème De tous les jeux De tous les trailers C'est... On vous vend Une option Ou un coin de scénario Qui au final Ne représente rien d'autre On va parler en fait d'Assassin's Creed Chronicle China Euh... J'en ai pas beaucoup entendu parler tout à l'heure Du coup je ne peux pas donner mon avis Je suis bien partie pour avoir un bandage Euh... Je sais pas si c'est... Les jeux mobiles perso c'est pas trop mon truc J'ai pas mal joué à Terra Battle Mais après euh... Un jeu comme ça euh... On doit infecter toute la planète C'était très marrant Mais... Faut que ça reste ce que c'est C'est à dire Des jeux auxquels Des jeux auxquels on peut jouer Rapido Entre euh... Deux rendez-vous Ou... Quand vous attendez dans le bus Donc sortir des vrais jeux 3D Sur... Sur le... Sur le téléphone Donc si c'était des... Des consoles portables Ou carrément des vraies consoles Non Je vois pas l'intérêt perso Et... Je joue pas sur l'heure de tout Surtout qu'ils sont souvent payants C'est pour jouer sur mon téléphone Mais ça n'empêche pas qu'il doit y avoir des petits avions de plus Après tout euh... Pourquoi pas s'amuser à Arsco Ou une compagnie Parce que ça marche très bien sur PC Et on a dit faire une partie là Si vous savez que vous avez 20 minutes à passer sur votre téléphone Euh... Je m'en ai mis en pensée parce que toutes ces discussions Elles ont un petit peu euh... Et calme euh... Ouais mais vous allez m'attendre que je garde ! Quelle vidéo de jeu on peut faire là ? Je sais pas Je sais pas Je sais pas Rapidement Qu'est-ce qu'on pourrait lancer avec un jeu ? Un jeu qui pourrait jouer un co-op Qui serait pas trop dur à... À appréhender ! Et au final moi la plupart des jeux je les connais Après... Il y a le Star Je veux... Le Star Euh... Qu'on pourrait jouer ? Ah ça dépend Après il y a Volgari qui est un joueur Alors on a des jeux à un joueur Euh... On pourrait se passer la manette hein C'est des jeux aux... Sorser Ok Meat Boy Haha T'as raison dans le... Ouais si euh... Si euh... Si ça tente de voir un petit peu le Meat Boy euh... Euh... Tapez 1 Si ça vous tente pas bah tapez 1 C'est ça Ça marche aussi On appelle ça de la démocratie Ouais on appelle ça une belle démocratie Euh... First sur Steam On l'a pas En fait on... Faut qu'on le... Faut qu'on le mette Mais quand ? Forcé Pour... En français Force J'en ai entendu parler moi Faut... Faut jouer jusqu'à 4 joueurs Si je me souviens bien bah pas... Parfait même Euh... Mais... Faut... Faut que j'y joue On a dit beaucoup de bien ce jeu Mais faut que j'en fasse Nanf... On Bots On testera vite fait entre nous Et si ça nous plait on mettra un email Enfin... Je l'ai départ avec le Mojin Je veux... Je... Cette fois c'est toi qui est moi sur ma chaîne Oh oh ! Oh oh ! Mon Réo ! Il y a Patti ! Bosse de merde ! Eh j'ai vu qu'il y avait une chain Twitch JLT qui était détectée. Je m'étonne pas. Alors entre toutes les filles qui me pleurent d'eau, entre tout ça, ça commence à faire beaucoup que moi. Une petite épuration un peu de speech pour être sympa. Non mais il y a déjà eu ce qu'il fallait pour empêcher les gens de faire... pas de trop montrer leur sein avec les familles mais bon, c'est normal que tu te empêches par exemple les jeux pour vous. Pourquoi tu utilises la bible comme ça sans raison ? Alors la bible, enfin là c'est le livre des révélations. Ce n'est pas la bible. Le bouquin des révélations me permet d'avoir un coeur bleu à chaque utilisation. Donc forcément on va essayer de l'utiliser plus souvent. Par contre toutes les premières salles genre là je vais avoir un cavalier d'apocalypse. Je suis obligé parce que j'ai utilisé le livre des révélations. C'est l'effet secondaire on va dire du bouquin. C'est pour ça que j'ai une Bandage Girl. C'est presque tout cas d'ailleurs. Que j'ai le livre. D'ailleurs j'aimerais bien l'avoir au niveau 4. Souvent c'est Desk qui me... Ah non c'est... Comment il s'appelle ? Euh... Pongette qui me troll à la fin. Pour lui de me donner une Bandage Girl en fait qui me donne euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Le poney. C'est euh... C'est une question qui était le Red Snap. Si euh... Donc euh... Si tu étais toujours là bah c'est un plaisir. Si tu es revenu bah c'est toujours un plaisir. Hop. D'ailleurs j'aimerais bien un retour de la part des personnes qui regardent. Pour savoir si euh... Le chat est bien intégré euh... Au jeu. Si vous le voyez bien sur l'écran de retour. Euh... Est-ce que le item tracker est bien intégré aussi ? Euh... J'ai fait ça un peu euh... A euh... A euh... A la vite fait et... Et... C'est possible que ce soit mal intégré. Qu'on le voit mal, qu'on arrive pas à lire. J'ai... J'ai bien c'est comme il y a les... Les trente secondes, les délais d'attente. J'ai l'impression d'attendre inimpréhence en fait. Alors oui on le voit bien. C'est bon... J'ai un peu de mal à... Ça... J'ai eu un peu de mal à le configurer. Surtout sur ce PC euh... Configurer des... Configurer une grande télé. C'est pas plus simple. Ouais j'ai bourré un peu la machine dedans. Ouais ! Non ! Premier essai ! Normalement elle donne soit des... Soit des bijoux ou des trinkets comme ils appellent ça. Soit des cartes, soit des coeurs bleus. Des coeurs bleus des... Non non, elle a décidé d'exploser. De ne faire chier. Enfin on aurait pu donner... Le... Le... La boule de cristal mais... C'est là. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. Un boule de cristal sur la base. Pour une fois euh... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que quand vous avez vu un objet... Euh... Par terre ou que vous l'avez ramassé et reposé. Bah... Il sort. Vous ne pouvez plus la voir de toute la main. Il sort de la peau. Pareil si vous avez certains objets qui sont des... Qu'on va appeler les objets spéciaux. Vous avez très peu de chance... D'en voir d'autres. Vous choper brimstone. Il y a très peu de chance d'en choper un couteau. Ça arrive hein ! Et un couteau brimstone c'est très marrant à jouer. Mais les chances sont extrêmement faibles. Parce que ça réduit le nombre de chances d'avoir d'autres items spéciales. Hop là ! Ah bon ! C'était en ligne droite hein ! C'est quelques sables. Euh... Normalement on a... C'est qu'il sera Warr ! Donc normalement il donne une bandage garde. On va voir une petite bandage garde. Tu vas marcher un peu partout dans la salle. Tu vas tirer et attaquer. Ça c'est très bien. La question c'est pour la quatrième bande. Le quatrième cavalier. Est-ce que j'aurai une bandage garde ou pas ? D'ailleurs quand j'ai chopé le... Le succès. Sur... Sur Steam. Je l'ai fait au pif. J'avais les deux points d'interrogation. Et je vais faire ça à la même. Parce que j'avais mort aux options. Parce qu'il y en avait forcément un des deux. Et j'ai dû demander à quelqu'un sur Team Speed où j'étais à ce moment là. Gauche droite. J'ai de la chance. Il m'a fallu quand même deux points. Ah putain il m'a... C'est moi qui m'a... Hop là ! Ah Nedger ! Cool. Je pense qu'on l'a eu en entier tout de suite. Ah oui elle est pas encore entier. Enfin... Oui tu penses ? C'est pour ça que j'avais... Euh... On l'a jamais eu en pire. Enfin moi j'ai eu une fois. Pour avoir le succès. Déjà quand on l'avait comme ça on était content. Ah oui quand elle est comme ça elle est très très bien. Et voilà. Elle va attaquer directement sur les ennemis. Elle va faire des dégâts. Pareil hein mon Meat Boy il est très sympa. Je crois qu'il fait un peu plus de dégâts. Je crois qu'elle est chère. Les Meat Boy ouais. Hop là. Surtout le Meat Boy arrête les larmes. C'est pas elle. C'est pour ça que le type de miande est plus intéressant que le type de bandage. Parce qu'elle arrête les larmes. Ah putain. Elle reste pas dedans. Ah non mais oui non mais j'ai... Je suis fatigué mais j'ai travaillé. J'ai travaillé. Ouaaaah ! Et oui j'ai cette excuse là de pouvoir dire que je travaille et que je suis fatigué. Et voilà. Je fais des commis. Bravo. Bravo. L'accord commence bien aujourd'hui. Avec les chutes de la tierge en plus. Mais là elle est bien. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Bravo. 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 Non mais j'ai des tendinites. J'ai une balle dans la jambe. Les larmes blindées sont plutôt sympathiques si vous avez... Comment il s'appelle ? Brimstone. Parce qu'en fait le rayon brimstone va arrêter les tyrannies. Je veux mettre une tourée encore. Euh... Ouvrir ? Mais pas ouvrir ? Mais pas ouvrir ? Euh... Je suis au air. Oh putain. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Coucou. Je me suis pris maintenant. Les gens me du garde quand même. Coucou. Ohhhh ! Oh merde... Arrêtez, moi je veux ! Alors, la patte de Gppie transforme un coeur rouge en trois coeurs greux ou bleus ! Aaaaaah... Alors qu'est-ce qu'il nous reste dans les personnes qui sont là ? Soit Kichigane soit... On reste Marnie 85 Il nous reste un visiteur qui est-il... Un visiteur ! Donne les daïeurs ! Du coup je vais garder ma guppie-spo. Il n'y a pas pas de bébé. D'accord, c'est ma petite protégée qui est là. En même temps ils commencent à se faire ça, les gens partent se coucher. Il redémarre son dossier. En revanche, ça se connecte. Oui, elle a fait venir quelques personnes pour nous aussi. C'est très gentil de sa part. Je suis tristesse, ça veut dire que... Les gens sur Canal Fife et compagnie ne sont pas venus. Oh, Brice Colin ! Salaud ! Ouais, bah c'est Brice Colin ! Mélo, M, salaud ! C'est les mêmes ! Je sais que je sais que je peux compter. Un peu plus petit peu. Mais t'as pas mis sur ton Facebook ? J'ai pas mis trop le temps parce qu'on a démarré direct finalement. Ah ! Bah oui ! C'est là que c'est parfait ! Genre, on est sur cette adresse niche ! Enfin, je galère un peu parce que... Ah ! Le truc au sens de m'aspire en fait. Tout simplement, c'est... Ouiiii ! Je vais peut-être pouvoir cuire cette femme, hein ? Qui sait ? J'ai pas si mal. Bon, j'ai pas de masse de dégâts. J'ai pas de mal de coeur. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Je les ai mis que j'étais sur le pute. C'est vraiment une bêtise. J'ai pas pu lui calder. Je pense qu'après, c'est que ça continue avec la série. C'est un sac de perc. J'ai pas pu lui calder. J'ai pas pu lui calder. Je vais faire ça. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Heuuuuuuh.... Voilà ! C'est euh... Ah, le shadow ! Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Ah, le chouette. Il se remet sous les yeux. C'est du eyeliner. Ah, il a eyeliner. Farapoker, c'est au graphique. Ah, c'est le farapoker de maman. Donc il tire des bouts qui peuvent charger. Vous savez, avec la bandage de la peau. On prend T-Sei qui utilise par deux tous les filles. Et puis on va prendre le bureau. Hop, voilà. Donc si la machine dedans vous a l'air d'être bien remplie. C'est normal. J'utilise une sauvegarde à 100%. C'est à dire que quand je remets la sauvegarde. Et puis déjà, c'est à cause de la machine. Vous mettez des pièces dedans. Et vous pouvez les récupérer en bourrant la machine. Dans d'autres parties. C'est ça. En fait, j'utilise une sauvegarde. C'est une sauvegarde utilisée pour les speedrun généralement. C'est à dire que tout est débloqué. Parce que jouer au jeu sans avoir débloqué tout le jeu, c'est donc pas la peine. Vous avez 1000 jetons pour jouer avec Eden. Pour ne pas être limité. Et vous avez 999 pièces dans la machine. Pour l'abomber et récupérer. Donc autant de pièces que vous voulez. Très bien si vous avez Epi Fetus. Si vous avez IPCAC. Parce que vous allez pouvoir bourrer la machine. Récupérer 99 pièces sans vous prendre ma tête. Et si vous avez Magic Riggers. Bah c'est oui. Et c'est vraiment pour ne pas être limité par le choc et les contacts. Evidemment, sur ma partie à moi, j'ai rempli la machine à 999 pour avoir le dernier succès nécessaire. Ok. Alors, je prends. Si je me fais cocher. Attends, attends, attends. T'as pris les deux ou pas ? Ouais. Alors, explique-moi un petit peu ces cœurs. Les cœurs, comment ça ? Les cœurs, comment ça ? Les cœurs, tu as récupéré. Les demi-cœurs éternels. Comme ils les appellent. Tout simplement, si... Si vous le gardez. Choper un espèce de demi-cœur blanc. Qui est à la fin de vos cœurs rouges. Et si vous ne faites pas toucher dans vos cœurs rouges. Et que vous finissez l'étage. Vous choper un cœur éternel. Un cœur rouge en fait. Une vie de plus. Et si vous en choper un deuxième en fait. Dans le même étage. Bah vous choper un cœur rouge entier. Du coup, là il y a deux demi-cœurs éternels. Et ça va donner un cœur rouge directement. J'aurais pu en prendre qu'un. Descendre de l'étage. Et chauffer le cœur rouge. Par contre, si vous... C'est là aussi l'intérêt des cœurs bleus. Si vous choper un demi-cœur éternel. Et que vous avez onze cœurs rouges. Un cœur bleu. Bah... Il suffit de vous faire toucher deux fois. Et c'est foutu de le faire des cœurs éternels. Là j'ai pris parce que... Le HPE... Bah... Si je fais trois cœurs bleus. J'utilise ma patte de guppy. Je reviens à deux cœurs rouges. Mais je serai fou le cœur bleu. D'ailleurs, si j'en perds deux. La patte de guppy, c'est une utilisation comme ça qui est très pratique. D'ailleurs, je ferais bien de virer absolument tous mes cœurs rouges avant la fin de partie. Parce que ça ne me permettra de faire proc Polyphibus. Euh... Qu'est-ce que je dis ? Polaroïd. Ah, voilà. Là, c'est le problème des larmes bouquines. Vous voyez ? Je ne pourrais jamais atteindre les lignes avec ça. Euh... au choix, soit je le bombe... D'accord. C'est mes pattes qui m'ont fait. J'aurais dû y penser avant de gasser une bombe. Là, je vais utiliser Taketispo et puis voilà. Kitchi l'a dit qu'il pourrait me proposer quoi en jeu que je pourrais essayer de faire en live ? Ouais, c'est pas. Tu es toujours parmi nous, d'ailleurs. Ouais. Tu es toujours parmi nous, d'ailleurs. Tu es toujours parmi nous. Ah, non, non, non. Hop là, non. Ah, ce qui va de bien en live, c'est déjà où on garde l'action. Et pour avoir essayé de streamer une ou moins de ressources machine, c'est vrai que c'était une bite endormante. Que l'image change pas, on passe tout retour à en réfléchir. Ouais, c'est sûr que tu peux pas faire des essais comme un toucher ici. Un toucher mes lignes, c'est con. Et puis, c'est pas si intéressant de faire en live. Tu vas t'amener une demi-heure et tu roules la demi-heure, les gens vont faire... Et finir. Entièrement ? Donc je vais... Je vais t'amener une demi-heure. Quoi qu'il y aura, moi, la plupart des trucs, je les avais déjà lu dans mon truc. Ah, mais merde ! Ces ennemis-là sont très chus. Putain ! Il est bon à la fuite. Et... Oh oui. Allez. Cette foisse ! Et du coup, en fait, vu que j'ai... Vu que j'ai lâché mon livre des révélations tout à l'heure... Bah j'ai pas eu ma bande de gigants. Enfin, je l'aurais pas. À moins d'avoir de la chance et que ce soit un capitaine de l'Apocalypse qui parle plus grand des hasards. Enfin, le plus grand des hasards, c'est euh... je crois... Un capitaine de l'Apocalypse qui fait tout ou... Je pourrais l'avoir. Ça se trouve une zone trollée, ça en sera un, mais ça sera... Au fond de l'enquête... Ah, c'est Dess ! On va voir Dodge Girl. Je pense à la difficulté que j'ai eue pour la voir. C'est quand on cherche vraiment à voir Dodge Girl ou Mid Boy, il faut absolument commencer avec le train des révélations. Et voilà, un coeur rouge. Qui va devenir... Un coeur... Trois coeurs bio. Bon là, elle est pas beaucoup, franchement... C'est un peu dévoluée en plus. Elle est super bon Dodge Girl. Deuxième partie... Voilà, c'est un peu comme ça. Je vais tenter un truc, c'est que contre un calculey, je vais essayer de bourrer la machine de l'eau, du sang. Alors, let's go ! Donc je profite de la massimité donnée par Polaroid. Ok, il ne m'a pas donné de HP. Je vais juste tenter un coup. Il y a des moyens d'être vraiment invincible entre ce genre de machine et une bourrée. Genre les petits Axe-Arts pour collaborer. Allez, Tantouchka, c'est ton pas. Je déteste ces espèces de furons. Et encore, j'en termine les enfants. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! Là ce qui serait marrant c'est d'avoir un dernier objet de Gepi, mais une chance qu'elle s'est mieux. A moins de l'avoir dans le chest. Dans le chest on a forcément 4 objets. Minimum. C'est pas gênant tant qu'on a quelqu'un qui nous regarde, donc c'est toujours courageux de nous regarder. Ça fait toujours plaisir qu'il nous ramette un petit peu de monde. Si après ils sont abonnés à la chaîne de JCO, c'est toujours un bien pour lui, donc ça fait vraiment plaisir. Un petit peu de monde qui se traverse un petit peu, c'est toujours un bien pour lui. C'est vraiment sympathique d'avoir des personnes qui non seulement regardent, mais qui en plus participent. C'est ce qui fait vivre le jeu-là, et puis c'est la différence entre Youtube et Youtube. Elle dit qu'elle reste, donc c'est très mignonne ça. Euh... je vais tomber l'autre. On appelle gentiment le forain de la part de joueurs de Gepi. J'ai fait de la pub, merci. J'ai rappelé qu'il y avait une prochaine marquée. J'espère que tu feras la même chose quand j'aurai ma chaîne Twitch. C'est... Les gars... Oui, oui, les yeux, ça je... Ça c'est vraiment de la hantise dans les jeux, c'est... Les yeux, c'est vraiment... On se voit une garouche. Parce que tu sais que c'est prévisible, c'est le genre de personnage. Tu sais que c'est prévisible, tu sais que ça va tomber sur la tronche. Mais là, il n'y a pas à esquiver. Il n'y a pas à esquiver quoi ? Bah, tu dirais. C'est ça. Mais... Si tu veux. D'accord. Avec Pega, parce qu'on... Après, il va lancer son... Son Grimstone x4. Oh... J'avis qu'il y a plus de points dessus, là. Alors... J'étais en train de me le dire, mais j'ai plus l'ange. Mais oui, c'est toi qui est là, non. Ah oui, c'est moi. Non, le gardien. Bon, là, il va faire son bonheur. Ah ! D'où que je me prends une boulette ? Une boulette ! Alors, ne le fais pas ? Ah, c'est bien. Allez, tu meurs. Pour les bandages, je garde très inutiles sur ce tout-là. Ah ! J'avais vu une... Une The Last bouffe, là, quand je l'ai dit dernier. Comme ça. Ah, il y en a qui meurent. Débêtement. Mourir sur la mort de... Epilibre, c'est vraiment fou. Mais il y a pire, hein. Il y a mourir sur... Non. Blue Baby. J'ai vu ça, c'est la fin. Le mec, il meurt sur Blue Baby au moment de me tuer. Il était bien dingue, hein. Il y en a qui meurt, parce qu'il y a une Ken Boga qui somme. Il y a une autre histoire. Il y a surtout Brattaison, aussi. Limite un World Record. Un World Record, non. Magnifique PB. Un Wem-Gamer. Un Wem-Gamer. Ah, ils ne savent pas déjà cette question. Alors ça, ça c'est des têtes de Cavaliers en fait. En quoi. C'est des Horfman. Quand j'ai bombé ça... Non, j'ai pas de bombes. C'est vrai que tu vois quand même qu'au niveau des croyances, il serait aussi dégueulasse. Il y a un petit côté chrétien vachement très critique. Mais... Il reste un... C'est du sérieux ? Oui, parce qu'on l'a charmé. Comme en quelques jours il était allié, mais si tu bouges, tu bouges. Quand ils sont charmés qu'il n'y a raconte plus, il y a mon cours. Il n'y a pas allié. Allez-y, il est allié, mais c'est... Oh ! Il est tout à fait. Je n'ai pas de mourir. Alors, qu'est-ce qu'il y a gagné du coup cette clé ? Vous pouvez se like ou pas ? C'est pas une chose intéressante. Ah ! Rendez-moi des coeurs, monsieur. C'est bien qu'on va faire cathédrale à vous, comme vous. Yep, ça va du plait. Moré ! Ouais, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Bon, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à toi de nous avoir fait amener tout le monde. Merci à ceux qui sont passés, même s'ils ne le voient pas. Voilà. Si tu peux transmettre, ça fait toujours plaisir. Écoute-moi, on s'occupe la semaine, si tu veux. J'espère qu'on rentrera nous des coeurs. C'est sympa. Voilà. Ça prend un temps. Le retour, voilà, on a un peu intégré, le chat. Ah, on voit des traits noirs. C'est pas très agréable, ça. Ah, c'est juste sur les lignes de conversation. C'est pas si génial, ça. Ouais, enfin, sur fond noir, en fait, ça te voyait pas. Ouais, sur fond noir, ça te voyait pas. Voilà. Ce n'est pas grave. Bah écoutez, merci. Et puis, il y en aura peut-être qui regarderont la rediff. Bah, bonne chance pour regarder les deux heures, quasiment, de rediffusion. C'est ça, deux heures et demie de rediffusion, c'est pas grave. Il y aura peut-être qui zap nous pour voir ce que ça donnait. Alors, j'aimerais peut-être à quelqu'un de regarder pour voir leur tour. Mais on a pas fait une grosse performance, hein. J'avoue, franchement, il faut que je m'entraîne beaucoup plus. Et je pense même sans pas venir, je ferais des lives. C'est des gens qui sont, qui follow, qui verront en premier par mail. Ouais. D'ailleurs, activer dans... Quand vous suivez la chaîne, il faut activer le fait d'être prévu par mail. Parce que c'est plus automatique, contrairement à autrefois. Ça vous permet de recevoir un petit mail, une petite notif, pour vous dire, attention, machin, il est en train de streamer. C'est plutôt pratique, mais c'est plus automatique. Comme disons tous les vieux trucs. Non, non, cette blague était pourrie. Non, elle était bonne ! Non, elle était pourrie. Bah écoutez, bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, je vais écouter à la prochaine. Et surtout, merci à Kishigan d'être resté toute la soirée. Franchement, il fallait s'accrocher. C'est une petite geekette géniale. Bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501